est-ce qu'on se mettrait pas un autre petit pack je ne sais pas qu'est-ce que j'ai envie de mettre peut-être qu'on va garder celui-là vous savez quoi on va garder ce pack-là parce que je le sens bien finalement au pied on verra si jamais le pack me donne un mauvais rôle peut-être que je changerai après les rôles peut-être on verra bien bon pour l'instant j'avoue que on va essayer de voir ça quoi infect père des loups infect père des loulous bon là c'est ma première game avec ce clavier là on va essayer bon il est tout petit donc on va essayer de jouer avec un clavier alors là par contre j'ai une place mon gars pour ma souris vous imaginez pas la place que j'ai sur mon bureau maintenant pour la souris c'est une folie alors juste il faut que je give arrobas à cooket beef 64 et il faut que je give des bouquins à tout le monde pour ce petit LG du soir et on est parti bon c'est une composition qui a été réalisée par notre ami Gep donc on ne sait pas du tout ce qu'il va y avoir comme rôle dedans ça peut être une composition absolument énervée comme une composition absolument catastrophique attention parce que bon non je plaisante en vrai Gep fait que des bonnes compos mais bon au pire si jamais on a un mauvais rôle on pourra toujours se plaindre en disant Gep c'est quoi cette compo au pire Gep est archi smart je lui fais confiance bien sûr mais la question c'est que va t'y mettre en fait c'est ça la question qu'est-ce que tu m'as dit Mathéo c'est parti pour le rendre riche alors let's go merci Mathéo c'est gentil merci beaucoup mon frérot merci beaucoup il y aura jumeaux c'est sûr ouais je pense que les jumeaux seront présents parce que Gep adore ce rôle vu que c'est forcément son rôle donc en vrai le bon buy si vous voulez c'est de mettre jumeaux ça c'est le bon buy je pense après à tout moment ça se trouve il n'y a pas ce rôle donc peut-être nous écoutez pas aussi c'est à vous de voir tu vois et peut-être qu'il n'y a pas le rôle et dans ces cas là si vous mettez jumeaux bah malheureusement vous peut-être que vous perdez vous perdez cette chance d'avoir le ticket d'or mais bon je ferai le tirage du ticket d'or à 3 minutes comme ça ça vous laisse le temps aussi pour les derniers retardataires qui vont arriver au début du stream enfin sur le live maintenant qui n'étaient pas là au début du stream pardon c'est ça que je voulais dire de pouvoir mettre un rôle dans le chat c'est parfait c'est quoi ton mode pack alors je n'ai pas de mode pack pour le coup je joue avec le lunar client et si tu parles du texture pack il s'appelle Yuri Ami que tu peux trouver dans la description d'une vidéo qui s'appelle je ne sais plus comment sur ma chaîne mais sinon peut-être que si vous faites point d'exclamation pack il y aura peut-être le lien je ne sais pas mais peut-être que ça a été mis à jour peut-être que les modos ont bien fait leur taf peut-être qu'ils ont été flemmards bah finalement après comme dit tel modo tel streamer moi je suis un énorme flemmard donc je peux comprendre que mes modos aient la flemme aussi de tout mettre à jour mais bon ah mais non mais il n'y a même pas le lien il y a juste le nom du pack ça ne m'étonne pas en vrai ça ne m'étonne pas débrouillez vous faites vos recherches ça ne m'étonne pas du tout si seulement tu étais riche tu nous aurais fait tellement plus de projets insane ça aurait été trop bien on aurait le droit de rêver bah attends peut-être un jour mec tu sais pas tu sais pas peut-être un jour peut-être un jour on aura peut-être que la chaîne va continuer à grandir et qu'un jour on aura plus d'opportunités même d'opérations sponsorisées et qu'on pourra faire plus de gros projets qui sait moi c'est mon rêve de pouvoir faire des projets de plus donc de plus en plus gros donc n'hésitez pas à continuer à suivre la chaîne et à vous abonner sur Youtube si c'est pas déjà fait parce que grâce au nombre d'abonnés Youtube en général on a des op un peu plus grosses c'est un peu débile mais c'est comme ça quoi t'as pas dû voir Morisop début de live si Iso je te l'ai dit d'ailleurs je te dis merci Iso mais t'as peut-être pas entendu mais je te redis c'est pas grave merci Shiptibal pour le Prime merci beaucoup montre le clavier regardez comme il est tout petit regardez voilà enfin tout petit en vrai attendez je vais vous faire la différence avec l'autre c'est le même c'est le même mais c'est en TKL donc ça ça c'est mon clavier normal tu vois il est énorme tu vois il est énormissime et celui-là du coup il est beaucoup moins gros genre tu vois regarde la différence entre les deux mais genre il y en a un qui rentre dans la caméra et l'autre qui rentre même pas dedans tellement il est énorme tu vois donc du coup c'est exactement le même clavier c'est le Logitech G915 c'est le même il est incroyable mais le truc c'est que putain mais what the fuck attends attends il faut que je remette mon coussin là parce que il s'est pas bien mis là hop voilà donc c'est un tout petit clavier le problème c'est que les touches elles sont décalées donc du coup je risque un peu de m'embrouiller sur mes touches mais bon ça va le faire normalement c'est pour ça aussi ce soir je fais un test mais normalement ça devrait aller je pense il faut juste que je m'y habitue un peu mais ça devrait le faire je pense on va aller voir là il faut juste que voilà je m'y habitue un peu ça va aller quoi oh Free Diamonds oh j'ai pas fait le ticket d'or pardon je tire au sort Messi Sully Messi Sully 10 attends tu as un t-shirt Titi non non il y a écrit Titan il n'y a pas écrit Titi c'est un t-shirt SNK c'est un t-shirt de Weeboss quoi voilà excusez moi moi je suis un t-shirt de Weeboss au bout d'un moment voilà il n'y a pas de je crois qu'il n'y a pas de attendez 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 deux secondes parce qu'il y a quelqu'un qui va me voler mes bouquins là je sens non c'est bon il n'y a pas de bouquins alors Messi Sully qu'est-ce que tu nous as dit comme rôle PF eh ben c'est parfait PF pour le ticket d'or aujourd'hui parfait et ben voilà merci Fallon LP bonne game on espère la win c'est gentil ouais j'espère je vais avoir une bonne partie franchement hier j'ai eu une game horrible donc j'espère aujourd'hui que c'est ma game ce soir merci Tora Tempest merci beaucoup tu vas faire aussi un band d'or je sais pas on va voir je réfléchirai à ça si vous êtes sages on va y réfléchir si vous êtes sages j'ai une pioche en diams avant même d'aller en grotte alors ça les gars ça c'est ce qu'on appelle de la richesse bon sinon comment vous allez vous avez passé une bonne journée ou c'est une journée de merde parce que j'ai vu le premier message de la personne que j'ai lu tout à l'heure il m'a dit qu'il a passé une journée de merde donc bon rassurez-moi un peu dites-moi que vous avez passé des meilleures journées quand même en fait attendez en fait avant d'aller en game j'aimerais bien avoir un peu plus de canne à sucre en fait j'aimerais bien avoir de la canne là ça serait bien hop une bonne journée de merde ah ouais j'ai un t-shirt SNK aussi actuellement ça me fume et non mais franchement en vrai c'est vraiment le t-shirt de Weeboss et je vais vous dire un truc regardez 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 mon t-shirt voilà je ne sortirai jamais avec ce t-shirt c'est un pyjama je ne sortirai jamais dehors avec ce t-shirt frère la honte en vrai non mais c'est je ne sortirai jamais dehors avec ce t-shirt c'est impossible tu vois vraiment c'est impossible jamais de la vie je me révèle que en live en live je m'en fous tu vois vous voyez avec mon t-shirt et tout mais jamais de la vie je sors dehors avec ça par contre faut pas déconner ah non c'est mort et le t-shirt de The Event ah pareil t-shirt de The Event je sors jamais avec en fait c'est pas que je sors avec c'est juste que en fait c'est comme les t-shirts Zilan t-shirt Zilan c'est en fait t-shirt The Event et Zilan je sors pas avec pour une simple raison c'est que j'ai pas envie en fait qu'on me qu'on entre guillemets que des enfin que des gens qui connaissent le The Event ou la Zilan le voient en fait ou un truc comme ça enfin je sais pas comment expliquer mais on va dire que quand je sors dehors j'essaie d'éviter d'attirer l'attention parce que bah j'aime bien être tranquille dehors on va dire enfin ça me dérange pas quand des gens viennent me voir dehors mais voilà je suis un peu un darksasuke quoi c'est à dire que j'aime pas quand les gens viennent me parler quoi je préfère rester tout seul dans ma capuche comme ça genre quand je sors déjà je mets ma capuche devant moi ce qui fait que bon je ne vois pas où je marche quoi mais non non mais en vrai j'aime bien quand les gens viennent me voir dans la rue ça y'a aucun problème mais c'est vrai que j'aime pas trop attirer l'attention de fous on va dire et j'aime bien comment dire sortir avec un un habit un comment dire des habits simples lambda entre guillemets pas pas des trucs un peu qui te dévoilent trop on va dire je sais pas comment expliquer ça je pense que vous comprenez mais bon mais du coup et surtout parce que mes t-shirts ziland je les ai tellement mis et ils sont tellement passés au lavage que bon voilà ça fait un peu office de pyjama mais bon tu vois l'écriture elle est un peu enlevée tu sens que le t-shirt il a vécu quoi il a dû passer et mes t-shirts ziland c'est souvent comme ça t'as pas envie que des gens te parlent non c'est pas ça en vrai ça me dérange pas franchement y'a pas de soucis mais c'est juste que imaginons tu vois quelqu'un qui connait le ziland ou la ziland vient me voir et j'ai pas enfin tu vois moi je suis pas quelqu'un de archi sociable donc je vais rien avoir à dire avec cette personne quoi à la limite moi quand les gens viennent me parler j'aime bien quand des gens qui me connaissent par exemple qui viennent me dire j'aime bien ce que tu fais etc ça me dérange absolument pas c'est toujours un plaisir mais c'est vrai que avoir des discussions avec des gens surtout que je connais pas et qui je pense eux ne me connaissent pas non plus bah j'ai pas spécialement envie de faire des rencontres donc je sais pas comment expliquer ah ouais le saut vous avez raison un saut bien vu les gars bien vu pardon tac 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 donc voilà merci Kishin Asunia merci Lowell alors j'espère j'ai bien prononcé ton pseudo Kishin Kishin je ne sais pas j'espère j'ai bien prononcé merci Nini3.5 pour le prime merci Lowell pour les 32 mots de sub et Mathéo qui nous a dit j'aimerais trop pouvoir donner plus aussi pour aider à soutenir la chaîne j'ai un attachement bien particulier avec ton contenu depuis que je te connais je pourrai jamais aller voir ailleurs je pense à part tous ceux autour de la commune proche de toi évidemment super Mathéo bah merci beaucoup ça fait plaisir ça fait plaisir merci beaucoup de ton message de ton soutien ça fait trop plaisir quoi t'as encore les alertes de Toast qui crient bah bien sûr mais bien sûr que j'ai encore les alertes de Toast qui crient mais essaie vas-y essaie tu vas voir fais un don de 10 000 beats et tu vas voir tu vas voir fais un don de 10 000 beats tu vas voir ce qu'il va se passer je te spoil pas mais spoiler ça va dire merci mec donc voilà si t'es sorcière je casse tout ah bah écoute c'est possible Soso c'est carrément possible mais j'espère qu'on aura de la chance ce soir sur ce qui va se passer j'espère que sur cette game on aura un peu de la chance parce que ces derniers jours bon c'était pas ça donc j'espère que ce soir ça ira bien j'ai pas de sous montre l'alerte pitié ah bah je peux pas je l'ai pas elle est sur Streamlabs mais il faut l'activer avec 10 000 beats bref ah c'est dommage aujourd'hui je me sens nostalgique je fais les 10 000 beats non non c'était une blague ne fais surtout pas ça Mathéo ce serait dommage que tu me donnes 10 000 beats en vrai pour activer une alerte non 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 voilà et donc ça les gars vous voyez c'est ce qu'on appelle du marketing regardez c'est ce qu'on appelle du marketing prenez des notes les gars prenez des notes non non prenez des notes prenez des notes plus que hier on espère ah ouais la game d'hier c'était catastrophique hier soir non mais ce soir c'est pour ça les amis ce soir c'est une game chill ce soir c'est pas de prise de tête ce soir on est là on se fait plaisir ce soir ouais ce soir on se régale on se met bien ce soir hop alors on a un petit peu d'or c'est bien parce que comme ça on va commencer tranquillou je viens de voir la somme j'ai vu flou j'ai vite reculé ouais non mais non t'as pas envie de parler 10 000 beats je te jure bon en gros l'alerte bah je l'ai pas sur mon pc en fait elle est sur elle est directement sur streamlabs quoi mais en gros l'alerte ça fait Toast qui dit attends laisse moi te remercier comme il se doit après il y a un petit blanc d'une seconde et Toast il gueule merci bec voilà voilà c'est 140 balles 10 000 beats et ouais et ouais ça coûte cher ça coûte cher mais en plus ce que je comptais faire prochainement je l'ai toujours pas fait enfin ça fait quelques temps que je dis ça mais je l'ai toujours pas fait je pense que je vais réactiver les dons Paypal vous savez genre les dons en dessous du stream qui passent par le truc streamlabs là je pense que je vais les réactiver à mon avis plutôt que de de faire que des beats ou des trucs comme ça je pense que je vais réactiver les dons avec streamlabs comme ça au moins ceux qui ont envie de faire des dons sans passer par Twitch bah vous pourrez le faire voilà je l'avais déjà dit il y a un moment mais là je suis bien tenté de le faire par contre le son du clavier il est tellement satisfaisant attendez je sais pas si vous allez entendre attendez vous entendez ou pas le son du clavier il est trop satisfaisant vous entendez rien merde merde attendez bougez pas attendez attendez euh ok là normalement ça devrait être bon attendez bon y'a un bruit de fond du coup là malheureusement attendez merde vous entendez un peu là ou pas le bruit du clavier il est trop satisfaisant mais je te jure vraiment c'est j'ai changé les switch je voulais des switch un peu différentes et du coup ouais ça m'apaise c'est de l'ASMR je te jure mon propre clavier c'est de l'ASMR c'est de l'ASMR auditif bizarre aussi le son ouais mais c'est parce qu'en fait j'ai niqué la config audio exprès là est-ce que tu vas réorganiser les guild games ouais c'est possible mais va falloir que j'obtiens un gros financement d'abord avant de réorganiser les guild games ça coûte un peu cher donc va falloir qu'on trouve énormément énormément d'argent et donc pour ça ça va prendre très longtemps quoi fantôme a un problème fantôme a drop ça pioche un diamant dans la lave eh bah dommage eh bah qu'il en refasse une eh bah qu'il en refasse une dis lui d'en refaire une tant pis il fera pas d'épée il fera qu'un plastron tant pis tant pis pour lui force à lui mon gars tu veux que je te dise quoi qu'est-ce que tu veux que je te dise vas-y bonne game je me resop plus mais tu t'attends à quoi mon gars moi si je balance ma pioche bah je suis niqué quoi mais tu t'attends à quoi mec tu croyais que j'allais te re-give du diams là tu t'attends à quoi là je vais créer un antagoniste j'ai créé un antagoniste les gars j'ai créé un antagoniste c'est parfait c'est parfait y'a pas une petite prédit du compte du rôle c'est un peu tard en vrai pour la prédit là on est à 12 minutes c'est un petit peu tard par contre je peux faire une prédit après les rôles si vous voulez toi si tu balances ta pioche tu te re-give arrête ça bien sûr que je me re-give si je balance ma pioche bien sûr bien évidemment que je me re-give évidemment mais tu m'as pris pour qui bien sûr que je fais ça mais tous les jours bah faut pas déconner c'est ma game j'organise les games et tout tu crois quoi attends bien sûr il faut une petite contrepartie quand même je veux dire je me casse les pieds à tout organiser à tout préparer attends bien sûr que je me re-give bah attends faut pas déconner quand même ah mais attendez en plus je peux me faire une épée je vais pouvoir me faire une épée et deux pièces normalement si je dis pas de conneries dans cette game bon est-ce que je lui re-give ou pas attendez je vais lui re-give vas-y c'est bon c'était pour déconner c'était pour voir un peu sa réaction diamonds 3 voilà il sera content parce qu'en vrai il m'a mis la pression il m'a dit je me re-sept plus et moi vous savez avec de l'argent bon on peut m'acheter quoi moi avec de l'argent vous pouvez me faire faire tout et n'importe quoi vous me dites vous me parlez d'argent bizarrement bref j'en connais un qui obtient ses bref voilà en vrai je suis trop con j'aurais du vendre les diamants j'aurais du les vendre j'aurais du dire 100 bits le diamant mais ouais je suis trop bête j'aurais du faire ça 100 bits le diamant je suis pas un pro en marketing faut me donner des cours bon game je viens de te les give là normalement tu les as reçus ou pas je crois l'époque des best of gun me manque tellement c'était tellement épique il y avait vraiment quelque chose de très particulier dans ce live la bonne époque ouais ouais bah c'est sûr c'était il y a un petit moment maintenant quand même hein best of gun après on était tous jeunes donc forcément on avait pas la même vie que maintenant maintenant c'est compliqué pour qu'on se retrouve tous forcément avec le temps qui passe c'est bon on se perd un peu de vue mais bon on a moins de disponibilité quoi forcément hop mais bon merci byphantom du coup ça parle de bits ouais ça va Noli ça va mec monsieur bits comme on t'appelle il y a des youtubeurs dont tu regardais les vidéos que tu as rencontré IRL Phil Drong que j'ai rencontré IRL Sneeze qui y a d'autres que j'ai rencontré IRL dont je regardais les vidéos Hypierre forcément Hypierre je suis même allé chez lui carrément j'ai rencontré j'ai même rencontré ouais j'ai rencontré ses enfants même c'est vraiment Hypierre c'est le c'est la plus grosse évolution en vrai j'étais vraiment le plus grand fan absolu From regarder KTP tous les soirs en rentrant avec le goûter pour aller chez lui et rencontrer ses enfants donc franchement le plus gros glow up ouais si fano mais si fano je regardais pas trop les vidéos honnêtement si Frigel et tout je regardais pas trop les vidéos en plus pour moi la coop team c'était associé à 10 milliards de dramas dans la communauté donc j'avoue que je regardais pas la coop team j'étais pas trop cooptime moi j'étais plus team Patrick et du coup j'avoue que bah ouais enfin je l'ai rencontré mais je regardais pas trop ses vidéos quoi on va pas se mentir alors y'a un gars il a laissé de l'or voilà bah merci à lui franchement on va se faire plaisir on va récupérer ça et en fait c'est un gars même qui s'est barré il a pas exploré en fait il allait voir un gars qui est dans cette cave quoi t'as rencontré quand Fildrong ? je l'ai rencontré deux fois je l'ai rencontré une fois à la Medinazia en 2022 je crois si je dis pas de bêtises ou en 2021 c'est peut-être fin 2021 c'est sûrement fin 2021 et après y'a eu au Paris Fan Festival l'année dernière en 2023 en avril 2023 puisqu'il avait participé au FK Tournament organisé par Siphano auquel on avait participé aussi qu'on avait même remporté voilà je flex un petit peu y'a jamais eu de rediff de ce truc donc voilà je me permets de spoil mais on avait gagné sur scène et tout c'était incroyable et du coup y'avait eu Fildrong qui avait participé aussi à ce tournoi et on s'était rencontré là-bas on avait discuté un petit peu et puis voilà c'était quelqu'un de super gentil un gros nounours hyper timide un peu comme moi donc finalement quand deux timides parlent ensemble bah ça fait pas beaucoup de discussion on va pas se mentir donc bon voilà la co-optim c'était quand même trop bien avec Objectif Lune ouais moi j'étais pas trop j'avoue qu'en fait je pense que c'est vraiment depuis que je suis tout petit la survie Minecraft ça m'a jamais trop attiré je vous jure c'est la survie MC mais même quand c'était les trucs type co-optim ou quoi ça m'a jamais plus attiré que ça je regardais pas c'était c'était pas mon truc quoi tout simplement c'était pas mon délire c'était pas mon délire voilà franchement j'étais plus team IPR moi c'est ça le truc j'étais plus team IPR c'est quoi ton regard de viewer en live de YouTube Twitch sur YouTube ça doit être 3000 et quelques et sur Twitch à l'époque quand je streamais sur YouTube c'était 3000 et sur Twitch c'était 17 000 pendant la cité des nations 1 et récemment on a fait plus de 15 000 pour les guild games on avait fait c'était assez récemment c'était il y a 6 mois donc voilà quoi Calista win let's go ils ont gagné la corp c'est cool en vrai ils ont gagné c'est super bon bah du coup ça veut dire qu'il n'y aura pas Calista dans le LG dimanche s'ils ont gagné parce que Calista il m'a dit qu'il viendrait jouer le dimanche uniquement s'il perdrait et que du coup ils n'avaient pas de et qu'ils n'avaient pas la finale à jouer donc du coup vu qu'ils ont gagné Calista ne sera pas là ce dimanche pour le LG c'est pas grave en vrai c'est pas grave il pourra pas me free kill comme ça hein oh un petit spawner regardez moi ça là petit spawner avec énormément de trucs dedans un petit peu d'xp faudrait quand même que je me fasse mon enclume en fait je pense qu'on va essayer de gagner du temps et on va se faire l'enclume directement comme ça au moins on perd pas trop de temps tac 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 ça je refais ça 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 c'est bon normalement j'ai trop de live protection donc je peux même me permettre de me faire plaisir en faisant ça et voilà comme ça on a déjà le protection 3 direct ça fait plaisir merci Mogours merci Mathéo t'as pas des jours où des fois tu veux que tous ces lives de la bonne époque ne s'arrête jamais c'est déchirant c'est un moment dur de se dire c'est fini ce genre de live on les verra plus enfin on en verra d'autres bien mieux sans doute mais enfin faut que j'arrête je suis trop nostalgique bah en fait le truc c'est que la nostalgie c'est une bonne chose mais en même temps c'est une mauvaise chose parce que je trouve que la nostalgie ça t'empêche d'avancer parce qu'effectivement ces lives c'était bien mais pour moi c'était pas le prime de mes lives c'était des bons moments mais bon enfin voilà je pense que t'es animé surtout par une énorme part de nostalgie sur des lives qui datent d'il y a 5 ans mais voilà enfin faut être honnête mes lives de l'époque c'était vraiment c'était vraiment à la zeub quoi on avait un écouteur pour 3 quand même je vous rappelle dans ces lives là on était 3 personnes à stream chez moi on avait un écouteur pour 3 le micro on entendait pas la voix des uns enfin c'était des uns des autres c'était c'est un peu à la zeub totale quoi tu vois mais bon après c'est normal qu'on en voit plus parce que forcément on grandit tous moi je veux dire quand on faisait ces lives là il y a 6-7 ans bah j'avais 19 ans quoi là maintenant je vais faire 26 cette année forcément qu'on a plus les mêmes les mêmes envies qu'à l'époque et encore heureux d'ailleurs parce que si on avait les mêmes envies que quand j'avais 19 ans bah si j'avais les mêmes envies à 19 ans qu'à 26 ans ça serait un peu ça serait un peu étrange quoi tant mieux heureusement ça veut dire qu'on grandit et qu'on évolue quoi en fait il faut pas il y a un dicton que j'aime bien souvent c'est qu'en fait il faut pas être triste parce que c'est fini il faut être heureux parce que c'est arrivé et ce genre de live etc un peu nostalgique où on faisait des lives où on était les 10 dans la même pièce à jouer un UHC Minecraft c'était bien tu vois c'était il y a 8 ans c'était bien mais bon maintenant avec le temps ça a évolué quoi forcément ça a évolué ça a été tout a changé quoi au bout d'un moment faut être honnête c'est normal que ça change c'est tout à fait normal quoi 26 ans t'es en 1995 alors là mon pote va falloir revoir tes maths parce que 1995 là va falloir revoir tes mathématiques je pense ah ouais là va falloir falloir revoir tes maths je pense good luck pour le rôle on se retrouve dans la game merci Tony à toutes ah ouais est-ce que tu as appréhendé le passage de Youtube à Twitch pour les lives par période à un monde viewer à l'époque par exemple ouais bien sûr bah j'ai repoussé le moment où je suis passé sur Twitch mais pendant très longtemps des mois et des mois et des mois vraiment je l'ai repoussé pendant très 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 longtemps et au final c'est une des meilleures décisions que j'ai prise je pense parce que j'adore être sur ma chaîne Twitch je m'en fous en fait là en ce moment pas du nombre de viewers qui me regardent mais je me fais plaisir en fait c'est un peu mon c'est un peu ma chaîne un peu défoule pour tout en fait c'est à dire je me défoule un peu je fais ce que je veux sur cette chaîne Twitch c'est un peu moi c'est un peu moi vraiment ma chaîne Youtube c'est vraiment le côté parfait que je veux montrer de ce que je sais faire Twitch c'est je m'en fous je suis moi même je me prends pas la tête et voilà quoi aïe 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 c'est le moment si jamais il y a un trublion c'est le moment c'est le moment de switcher là tu préfères un rôle villageau ou méchant ah bah j'aurais clairement pas préféré être garde j'aurais pas se mentir j'aurais préféré être un autre rôle c'est le moment de me switcher le trublion là les gars faut se faire plaisir là switchez moi avec je sais pas un mec qui a un bon rôle là s'il vous plaît je vous en prie switchez moi là faites quelque chose me laissez pas avec avec ce me laissez pas avec ce rôle garde je vous en supplie donc bon bizarrement un gars fait une compo j'ai un rôle nul bref le mec ne veut pas que je fasse deux vidéos c'est ça c'est tellement pas c'est tellement pas intéressant garde jpp bah ouais on se fait chier garde un peu mais bon donc bon c'est pas grave Yanis t'inquiète rien que d'être sur les lives c'est super gentil merci à toi d'être là déjà rompiche un petit peu bah ouais bah c'est pas grave on va quand même essayer de jouer le rôle mais bon c'est vrai que c'est pas le meilleur rôle du village tant pis ça fait partie du jeu on va se faire plaisir merci Flo Flo qui offre 5 subgifts ça ça régale merci Wakemi aussi tout à l'heure du coup je sais plus si je t'ai remercié ou pas il me semble que oui mais dans le doute je le refais et un grand merci Flo Flo pour les 5 subgifts tu me régales Flo Flo tu régales tout le monde tu es le boss le king tu es un boss merci infiniment j'espère que tu seras le couple c'est vrai qu'il y a le couple en vrai le couple là il me met très bien je vais pas te mentir là le couple ça me sauverait bien qu'est-ce qu'il me veut Loulou salut salut Loulou ça va alors non je suis pas loup garou mon pote désolé t'as parlé de la mia l'autre jour tu comptes y retourner un de ces 4 ou que les belges puissent te voir un peu après je l'ai déjà fait 4 fois la mia moi j'avoue que en fait j'avoue que retourner en Belgique c'est alors c'est pas contre les belges attention mais retourner en Belgique en vrai en ce moment j'ai vraiment pas envie du tout genre enfin c'est très loin de chez moi vraiment je suis à l'autre bout de la France tu vois ça veut dire il faut que je traverse totalement la France pour après aller en Belgique donc ça veut dire que pour aller à une convention belge il faut que je parte un jour en avance en sachant que si je pars que un jour en avance il faut que je parte très très tôt le matin donc ça veut dire que limite il faut que je me je perds limite même le deuxième jour avant et je rentre deux jours après enfin c'est je perds une semaine entière de live quoi tout ça pour ne pas rendre un bus ouais la dernière fois j'étais allé en Belgique il était même pas venu me voir d'un bus t'imagines mais il a même pas voulu me voir donc bon mais bon moi je trouve que c'est cette ambiance qui était tellement bien mais tant mieux je trouve que tu as beaucoup évolué que ça soit toi ou tous les autres en tout cas je me lasserai jamais de ces live que je reverrai un de ces 4 avec grand plaisir mais tu as raison sur ce que tu disais ouais ouais bah après ça nous empêche pas de jouer ensemble mais bon c'est sûr qu'on a pas les mêmes délires que quand on avait 19 ans c'est normal on a grandi donc on est un peu plus mature aussi on va pas se mentir moi des fois vous savez j'écoute mes lives je regarde des fois mes redifs ou mes vieilles vidéos de quand j'avais bah 20 ans 21 ans même ne serait-ce qu'il y a 3 ans des fois je me cringe très profondément tout seul faut savoir en étant juste moi même il y a 3 ans en fait il y a 3-4 ans c'est juste ma façon d'être des fois ça me cringe tout seul en fait et je suis content d'avoir évolué d'une certaine manière parce que voilà je suis moins mal à l'aise quoi la personne que je suis que ce soit physiquement ou mentalement et ça c'est une très bonne chose salut Kelly ça va bien et toi je suis plus à l'aise dans tout ça et c'est vraiment une très bonne chose merci Zredrix ah Zredrix aïe 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 Zredrix trop valorante là on en a marre là des pro valorante c'est vrai je suis témoin de ton évolution elle est incroyable merci Kelly c'est gentil ouais je suis content d'avoir évolué comme j'ai évolué on va dire je suis devenu une meilleure version de moi même je trouve ces dernières années donc je suis très content franchement une version de moi même qui me plaît plus que ce que j'étais avant c'est à dire que je me prends moins la tête pour les choses dans la vie je fais toujours enfin je tiens toujours autant à montrer toujours la version la plus parfaite de moi ça c'est sûr mais voilà je pense que j'ai évolué dans la façon dont je voulais évoluer et ça je suis très content maintenant j'ai d'autres envies encore j'ai envie d'évoluer forcément on va pas rester tout le temps la même personne même dans quelques années tu vois mais déjà je suis très content de la manière dont j'ai évolué actuellement et c'est une très bonne chose pour moi hop on va virer cette redstone imaginons que tu aies switché PF mais si celui-là a gagné le ticket d'or ah bah non le ticket d'or c'est le rôle qui apparaît c'est pas au moment où il y a le switch c'est quand le ticket d'or apparaît quoi donc bon je me souviens de la dinguerie que Bichard a lâché hier avec Femelle ah non mais hier c'était Bichard il nous a il nous a vendu du rêve hier soir franchement non non hier soir Bichard il a il a pas dosé on va pas se mentir il a pas dosé clairement le guild de la cité des éléments et le guild de maintenant est tellement apaisé calme ouais apaisé calme mais en même temps disons que ça dépend des moments quand même il y a des moments où je suis beaucoup moins calme qu'il y a quelques années il y a des moments où je suis plus moi-même c'est le vrai moi-même qui ressort on va dire hop après j'essaie ouais un maximum d'être moi-même tout simplement c'est ça aussi le but de ces lives et tout c'est que vous voyez la vraie personne que je suis en fait j'ai pas envie de me cacher derrière un masque ou quoi que ce soit j'ai envie que vous me voyez tel que je suis et peut-être que voilà et que vous m'acceptiez comme ça ou alors peut-être que vous m'accepterez pas peut-être que certains vous pensez que je suis quelqu'un d'absolument parfait qui ne rage jamais par exemple vous vous trompez lourdement je suis quelqu'un de très très mauvais joueur déjà pour commencer ça c'est ça n'est pas une surprise je pense mais bon très compétiteur aussi et d'autres choses tu es quand même très content de t'avoir connu à cette époque parce qu'avant je te connaissais avant que je te connais je commençais à tourner en rond sur youtube je t'ai connu et j'ai grandi avec toi avec les lives et les vidéos je vais finir par pleurer ptdr la nostalgie ça fait pleurer je comprends je comprends mec je comprends moi j'ai un coeur de pierre moi je pleure jamais je suis un mal alpha moi je pleure jamais c'est faux en plus je suis quelqu'un d'assez sensible en plus c'est faux ça dépend des moments hop alors cette petite musique là on a le droit d'avoir de la musique rigolote ou pas là ah voilà j'aime bien cette musique parfait elle est chill un peu comme mon live ce soir c'est parfait c'est plus la mélancolie qui fait pleurer la nostalgie elle fait sourire ouais 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 c'est vrai c'est vrai c'est vrai ce que tu dis c'est vrai toi ta gueule le creeper t'as déjà pleuré devant un film bah bien sûr évidemment évidemment bien évidemment mais y'a rien de mal y'a rien de mal au contraire y'a rien de mal hop je me souviens je t'ai connu avec la vidéo pourquoi il faut pas team avec guep alors que je savais pas qui c'était je me demandais ce que c'était cette vidéo de golemont ah ouais c'était vraiment la meilleure manière de me découvrir je pense c'était quoi le film j'en sais rien du tout j'en sais rien du tout mais y'en a plein qui m'ont fait pleurer des films y'en a plein des films qui m'ont touché qui m'ont ému y'en a plein je sais pas c'est compliqué en vrai y'en a ouais y'en a pas mal des films qui m'ont affecté oh protection de direct avec le petit unbreaking bah dis donc bah ça nous régale un petit peu tout ça alors sharpness c'est parfait il me faudrait 3 livres sharpness là d'un coup allez le 3ème s'il te plaît mais mais c'est masterclass mais masterclass sur masterclass que des masterclass sérieux c'est quoi toutes ces masterclass là en fait trop de masterclass à la seconde on arrive plus à suivre on arrive pas à suivre les amis trop de masterclass à la seconde comment c'est possible comment c'est possible tu refras du time out UHC il faut qu'on redéveloppe le jeu mais ouais la fin de SNK je me souviens pas non je crois pas je crois pas que la fin de SNK mais mais affecté je crois que devant un animé j'ai jamais non j'ai jamais pleuré devant un animé non non y'a eu quelques films peut-être y'a eu une ou deux séries peut-être je sais pas je me souviens plus en vrai c'est quand même assez rare on va dire parce que je suis quelqu'un qui montre pas souvent ses sentiments donc on va dire ses émotions et ses sentiments je les garde beaucoup pour moi donc pour que ça arrive à me les faire sortir c'est que vraiment il faut que ça soit une masterclass vraiment Silent Voice c'est possible Silent Voice en vrai un truc comme ça c'est possible Silent Voice c'est vraiment incroyable c'est possible que ça ait eu cet effet peut-être tu as pleuré la fin de Demon Slayer saison 3 non pas du tout non non absolument pas mais en vrai Demon Slayer je vous avoue que le scénario moi ça m'importe vraiment pas du tout c'est à dire que vraiment ça pourrait être ça pourrait être n'importe quoi je pense le scénario je regarderai quand même je regarde surtout pour la qualité d'animation en fait c'est surtout pour ça que je regarde le scénario en lui-même bon j'avoue que non ça m'a pas ouais c'est vraiment surtout l'animation qui me fait regarder quoi après on filme laissez-moi réfléchir il y a quoi comme film vraiment vraiment émouvant non la liste de Schindler j'ai jamais vu c'est un des classiques que j'ai jamais vu la fin des jeux aïe ori 2 putain aïe 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 ori 2 vraiment le tombeau des Lucioles ouais le tombeau des Lucioles c'est c'est très c'est très basé sur les les sentiments un peu enfin c'est ça t'apporte beaucoup d'émotion après il me semble pas que que ça m'ait fait quelque chose Titanic non non je me souviens pas je sais pas si vraiment je vous jure je me souviens pas quoi c'est hard liste de Schindler en vrai faut avoir le coeur accroché en vrai ouais bah après c'est un classique mais bon tout le monde sait de quoi ça parle donc forcément bah quand tu commences à regarder le film on va dire tu t'attends un peu sur ce dont ça parle enfin tu comprends ce que je veux dire donc bon studio Ghibli en général moi studio Ghibli ça m'a enfin en fait j'aime bien mais je suis pas archi fan des films du studio de Ghibli voilà je je suis pas un immense fan on va dire les Miyazaki j'aime mais j'adore pas c'est c'est ok tier plus pour moi je suis pas un adorateur énormément de ces films là on va dire c'est à dire que je les regarde une fois juste pour la culture mais c'est pas un film que je vais me dire vas-y je vais re-re-regarder pour le kiff alors que je voilà tu vois je vais pas le re-re-re-regarder quoi on va dire donc bon non j'ai pas regardé Opal j'ai pas regardé non plus Théobaud donc bon si tu veux pleurer je te conseille le film Deux Frères de 2004 je l'ai vu tellement de fois c'est super triste sinon il y a un film Star is Born avec Bradley Cooper Lady Gaga ouais 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 le labyrinthe au troisième chapitre j'ai pleuré oh le labyrinthe qu'est-ce que ça m'a fait chier le premier film était trop bien et je trouve qu'à partir du deuxième c'est tellement parti en couille dans les films le labyrinthe vraiment genre le deuxième c'était bof et le troisième j'ai pas du tout aimé vraiment c'est parti tellement en stack je trouve qu'on est complètement sorti du thème de base et c'est dommage parce que j'adorais moi de base j'avais regardé le labyrinthe parce que c'était en rapport avec l'UHC et ça s'appelait Maze UHC à l'époque je sais pas si vous aviez déjà regardé ces UHC là et du coup j'avais regardé cette trilogie parce que je me suis dit j'ai envie de regarder de quoi ça parle et je trouve que le labyrinthe c'est vraiment parti en stack à partir du deuxième film c'est un truc de fou vraiment moi j'ai pas du tout kiffé à partir du deuxième en fait je pense que je sais pas y'a des gens qui ont aimé y'a des gens qui ont pas aimé moi pour le coup ça m'a pas trop plu vraiment j'avoue ouais le premier est masterclass ouais je suis d'accord mais je trouve que c'est parti trop long en fait moi ça m'a fait complètement décrocher alors que de base le principe était cool et je trouve que on en est complètement sorti quoi mais bon mais bon putain y'avait un autre film que j'avais commencé à regarder et je sais plus ce que c'est comment ils s'appellent ces films qu'on avait recommencé à regarder avec l'eau qui sont des classiques pareils euh putain comment ça s'appelle c'est des trucs que j'avais jamais regardé et que je me suis mis à regarder c'est en gros comment je peux résumer ce synopsis c'est les gens sont répartis dans plusieurs catégories de gens et en gros genre ils passent un sort de test et ils doivent choisir une sorte de faction divergente putain comment t'as trouvé un stand comment t'as trouvé un stand et bah voilà divergente j'avais jamais regardé et du coup j'avais y'a pas si longtemps que ça y'a quelques mois j'avais commencé à rattraper et c'est encore et en vrai j'avais grave kiffé pour le coup divergente j'avais kiffé mais je crois que je les ai pas finis je crois que j'ai pas fini mais par contre divergente pour le coup je trouve c'est super bien pour le coup j'ai vraiment hyper accroché pour le coup Hunger Games c'est incroyable aussi Hunger Games c'est trop bien en plus le dernier film qu'ils avaient sorti sur la vie du grand méchant il était assez sympa j'avais bien kiffé même si moi à la fin du film vous m'étiez posé beaucoup de questions de me dire y'a quand même un personnage qu'on a laissé en suspens qu'est-ce qu'il advient ce personnage mais bon j'ai adoré le livre divergente faudra le film ouais c'est ce que les gens m'avaient dit aussi les gens m'avaient dit que les films alors moi j'ai kiffé les films donc j'imagine pas les livres mais bon la vie de Snow c'était bien mais dur à comprendre mais moi c'est surtout la fin du film en fait c'est que j'ai énormément aimé le film mais ça m'a trop enfin je vais pas spoiler plus que ça bon après le film est sorti il y a quand même un petit moment il y a presque un an mais moi ce qui m'a dérangé c'est à la fin du film qu'on nous laisse un peu je pense que c'est une fin ouverte pour qu'on te laisse penser vraiment à ce que ce que tu veuilles par rapport au personnage du coup enfin le personnage un peu secondaire on va dire si vous voyez qui c'est ou justement tu sais pas ce qu'il advient de ce personnage et même dans les vrais films t'en entends jamais parler donc enfin t'en entends parler une fois ou deux mais bon voilà la divergente c'est vraiment bien divergente tu devrais regarder Kelly c'est vraiment 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 bien après soit t'y aimes soit t'aimes pas mais c'est vrai moi j'ai bien aimé par exemple j'ai vraiment préféré les films divergente enfin même si j'ai pas tout vu j'avais vraiment préféré ça à d'autres films dont on parlait en live je sais que quand on en parlait les gens me recommandaient divergente les gens me recommandaient labyrinthe à regarder en live pas en live parce que sinon ma chaîne saute instantanément mais à regarder en film et pour le coup j'avais vraiment aimé c'est ouvert à une suite je pense sur tout ah ouais tu penses qu'il y aura un film qui fera office de suite sur la suite de la vie de Snow ah ouais je sais pas en vrai je sais pas s'il y aura une suite parce que là c'était quoi c'était un livre ou c'était vraiment une histoire créée de toute pièce le film qui est sorti donc bon c'est moi qui t'ai dit labyrinthe une fois je me souviens après j'ai regardé les trois honnêtement je suis allé jusqu'au bout j'ai tout regardé mais c'est vrai que j'ai un peu décroché avant la fin on va dire ah c'était un livre aussi ouais bon voilà Snow le Président ouais on parlait du film Hunger Games qui était sorti l'année dernière qui était sympa hop qu'est-ce que je vais me faire je vais me faire un arc je pense parce que j'ai de quoi faire il y a quoi comme film récent aussi qui était vraiment bien venez on fait un peu une review des films qui sont sortis récemment je vais vous dire si j'ai aimé et pas aimé comme ça vous allez voir mes goûts un peu il y a eu quoi l'année dernière il y a eu le film Mario c'était l'année dernière je crois Masterclass j'ai hyper aimé il y a eu le film Barbie que j'ai trouvé bien aussi Openheimer qui était un peu long un petit peu long un tout petit peu long Dune j'ai pas encore vu Dune j'ai pas vu Dune j'ai pas vu Avatar 2 ouais Avatar 2 moi j'ai bien aimé Avatar 2 j'ai kiffé mais en fait j'ai kiffé surtout parce que je pense que j'adore l'environnement du film en fait et ça j'adore un peu les environnements aquatiques et tout j'adore ça et en vrai le film il m'a plu juste pour ça j'ai trouvé le film juste trop beau visuellement parlant ça m'en foutait du scénario j'ai trouvé le film trop beau je pense en fait même que j'ai préféré le 2 au 1 alors que ça n'a aucun sens tellement le 1 est mythique mais juste j'ai adoré le 2 juste côté visuellement je sais pas comment expliquer mais visuellement parlant j'ai trouvé que c'était trop beau moi ça m'a vraiment scotché pendant toute la durée du film j'ai adoré non j'ai pas vu Hello j'ai pas vu j'ai pas vu du tout donc bon Kung Fu Panda 4 à ce qu'il est bien oh Kung Fu Panda putain je crois que j'ai regardé le 1 et le 2 j'ai pas regardé j'ai arrêté là les films d'animation comme ça je crois que j'ai jamais regardé je me suis arrêté au 2 je crois de Kung Fu Panda et j'ai jamais continué peut-être qu'un jour je continue quand même un jour peut-être qui sait un jour peut-être vraiment pas le prequel Hunger Games c'est ça d'en parler ouais merci Max et Sushi pour les 26 mois de sub 26 mois c'est long 26 mois pour essayer de devenir VIP mais toujours aussi cool de te regarder je rentre d'un voyage scolaire de Dublin pour une conférence où on joue le rôle de diplomate de Nation Unie genre archi premier degré trop content de pouvoir revenir après une semaine d'absence ouais t'es allé faire une t'es allé faire un voyage scolaire RP mec ils sont allé faire un voyage scolaire RP what the fuck what the fuck ils sont allé faire un voyage RP les gars alors ça c'est une folie genre ils jouaient des personnages dans leur voyage scolaire incroyable t'as regardé Dragon ouais Dragon 1,2,3 j'avais regardé mais en vrai c'est un film que je pourrais re-regarder parce que je me souviens enfin une trilogie que je pourrais re-regarder parce que j'ai un peu oublié ce qui s'y passe je me souviens dans les grandes lignes de la fin mais pas de tout on va dire bon j'ai fini on sort non en vrai on sort je pense alors du coup je suis ni en couple ni trublionné là je suis vraiment heureux les gars de jouer une game guard je suis vraiment heureux je vous jure si ma game elle se passe mal je vais en relancer une dimanche ou même demain je vous jure je veux faire un bon LG je vous le dis vraiment non j'ai pas vu moustache du coup non de moins celle les dragons j'ai pas vu non non tu veux une vidéo non je veux une bonne game pas une vidéo je veux juste une bonne partie qui se passe bien ou à la fin de ma partie je suis content pas un truc frustrant où ça me redonne envie de jouer voilà pas forcément une vidéo bon après oui donc bon croix de prévu ce week-end du coup alors il y a deux possibilités soit enfin ça va dépendre de comment j'avance la vidéo après ce live parce que du coup il faut que je vous sorte absolument une vidéo ce week-end j'ai pas le choix parce qu'il y a une il y a une petite semi op avec au doudou dans donc il faut que je la sorte avant la fin du mois de mars sauf que spoiler alert le mois de mars il reste deux jours donc voilà donc il faut absolument que je finisse cette vidéo et en fonction de l'heure à laquelle je finis ou peut-être pas forcément l'heure mais si je finis ce soir ou demain il y a peut-être moyen que demain je lance mon live et que je le coupe pas jusqu'à dimanche soir ou alors sinon on se fera un gros 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 live dimanche genre de dimanche matin à dimanche soir comme ça au moins ça me fait un gros 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 stream et puis voilà merci Mathéo t'as vu le film d'animation de 86 le château dans le ciel oui je crois oui après moi j'ai une mémoire tellement cata les gars que si ça se trouve j'ai pas vu un film et je vous dis oui c'est possible ou si ça se trouve j'ai vu un film et je vous dis non aussi ça c'est possible j'ai une mémoire qui est catastrophique en fait c'est ça qui est cool en fait avec ma mémoire indirectement c'est que en fait toutes les oeuvres que je regarde je les oublie au bout d'un moment et du coup je peux les redécouvrir et ça c'est cool je peux les redécouvrir à l'infini je sais juste que telle oeuvre j'avais aimé mais je me souviens plus ce qui se passe donc du coup je redécouvre et c'est trop bien c'est l'avantage d'avoir une mémoire catastrophique comme la mienne c'est qu'au moins comme ça tu oublies vraiment les films alors que l'eau quand elle regarde un film bon bah elle sait si elle a déjà vu elle sait ce qui se passe quoi elle allait à la minute près non je l'ai pas vu en jeune donc je suis tranquille ta série préférée all time après je suis pas très série moi j'en ai vu 2-3 max mais je suis pas très série en fait à chaque fois les séries je les commence et après ça me déçoit j'ai regardé beaucoup de séries Netflix genre tous les élites à l'époque quand il y avait la Casa de Papel et tout aussi Casa de Papel c'est vraiment je pense la plus grande déception je pense de toute l'histoire des séries de mon côté je pense vraiment au début c'était trop bien et à partir de à partir d'une certaine saison je trouvais ça absolument nul à chier voilà alors la seule raison de pourquoi je continue à regarder à un moment donné genre à partir du je crois que j'avais regardé le début de la saison 3 et après j'avais arrêté et j'avais regardé pour les musiques pour les musiques pour les vidéos voilà donc bon t'as regardé The Walking Dead non alors non mais en fait le truc c'est que des fois quand l'année dernière l'eau elle faisait enfin quand on faisait à manger avec l'eau bah l'eau elle mettait sur son iPad elle mettait The Walking Dead à côté du coup en fait je voyais la série en même temps du coup j'ai vu genre des personnages j'ai vu plusieurs épisodes pas mal d'épisodes même j'ai envie de dire de The Walking Dead mais répartis dans le temps c'est à dire que c'est un peu n'importe quoi je sais par exemple qui est un peu le méchant du début de la série puis après ce qui se passe etc je vois à peu près qui sont les personnages principaux ce qui se passe et tout mais j'ai jamais regardé plus que ça ah ouais et d'ailleurs il y a qu'est-ce que j'ai regardé aussi comme série Game of Thrones que j'ai regardé une partie que j'ai jamais finie pareil mais j'ai regardé une bonne partie quand même de Game of Thrones Vicky Blenders non j'ai pas regardé encore mais en fait dites-vous j'ai jamais vraiment été série déjà dans ma vie donc j'ai un peu rattrapé quelques classiques mais j'ai jamais été vraiment trop série donc il me reste encore quelques classiques à rattraper je pense bon faut que je me fasse des flèches par contre il me reste un diamant bah voilà hop allez c'est une petite pelle en diams allez pour la petite émote la petite émote pelle en diams ce soir on se régale hop ce soir on se met bien ce soir franchement ce soir c'est la régalade on va pouvoir faire aussi autre chose salut biga ah et l'eau elle adore les kdramas aussi elle est trop fan de ça donc des fois quand je mange il y a un épisode à la télé je comprends rien mais je regarde c'est bon mon stuff ouais ouais mon stuff est parfait là 40 minutes j'ai tout là c'est bon salut take you take you ça va oula attends pourquoi il y a tout le monde d'un coup qui arrive là qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe le match de la cassée il est fini ça y est du coup vous arrivez tous on parlait de séries et de films de mon avis sur certaines séries certains films comme si je suis pas très séries en vrai mais j'aime bien aller au cinéma avec l'autre de temps en temps là ça fait longtemps on n'y est pas allé pub de Dals pour ma part ah mais oui il y a la finale de Dalsy ce soir c'est vrai c'est vrai qu'il y a la finale de Dalsy mais c'est genre après Dals c'est après Dals du coup ça c'est fou en vrai franchement il y a eu énormément de gens qui étaient pas contents que ça soit fait à la télé moi je trouve que c'est une bonne chose c'est pas une bonne chose mais en vrai moi j'étais content de me dire qu'il y a des gens qui vont avoir peut-être pas forcément plus de visibilité mais je sais pas tu vois on passe quand même de 400 000 viewers à 3 millions quand même tu vois ce que je veux dire c'est stylé de fou je trouve en vrai je sais pas j'avais l'impression d'avoir un unpopular opinion de fou quand je lisais l'avis des gens sur Twitter du coup j'ai pas osé donner mon avis à moi pré-live à 22h30 et live à 23h30 environ ouais ouais Michou il pré-live sur sa chaîne Twitch avant maintenant c'est sur la télé et sur Twitch ouais ça c'est une bonne chose par contre mais moi je trouve ça cool qu'en vrai la finale se soit en même temps transmise sur TF1 enfin je sais pas je trouve c'est la classe un peu non j'ai l'impression qu'il y a une guerre contre la télé un peu qui est fait par certains moi je sais pas je trouve c'est la classe j'aimerais trop un jour que je fasse une émission et que la télé trouve ça enfin que ça soit assez quali pour que la télé le retransmette sur TF1 enfin on parle quand même de la première chaîne de France quand même j'allais dire la première chaîne mondiale faut peut-être pas non plus la biser je sais pas moi je trouve ça moi je trouve ça archi stylé peut-être que ah Kira a entendu la bouffe du coup elle est partie en courant c'est exceptionnel je sais pas j'ai un unpopular opinion je pense merci à Node pour les 7 mots de sub je trouve ça trop bien perso ça relie les deux c'est ouf mais moi aussi pour moi c'est une avancée de fou en vrai que la télé pour une fois s'intéresse à des trucs sur internet franchement c'est un truc moi je trouve c'est une bonne avancée parce que là entre Dalsy qui maintenant va être fait à la télé en plus avec l'arrivée de plus en plus sur Twitch des gens de la télé je trouve qu'en fait et moi je m'en branle en fait que la télé essaie de récupérer des gens de Twitch ou un truc comme ça moi je m'en fous complet moi je trouve que c'est une bonne chose parce que bah en fait c'est deux mondes différents et je pense que faut pas chercher à faire la guerre entre les deux mondes faut les faire cohabiter ensemble je pense et du coup bah imaginez ça veut dire que peut-être dans imaginez enfin dans peut-être quelques années on pourra peut-être avoir des émissions dédiées de TF1 par exemple avec des streamers dedans tu vois franchement c'est stylé je trouve en vrai même des youtubeurs moi je trouve ça hyper sympa genre avoir un Koh Lanta avec des viewers enfin avec des streamers ou des youtubeurs tu vois comme ils avaient fait une fois ils avaient fait une édition spéciale avec des sportifs bah qu'est-ce qui empêcherait dans quelques années à force d'essayer de se rapprocher d'une comment dire c'est une tranche d'âge différente forcément mais ça serait carrément possible tu vois ce que je veux dire il y a carrément possible à faire des trucs comme ça petit à petit je trouve que les deux milieux commencent à réussir à se réunir entre eux et moi je trouve que c'est archi style après il y a des gens qui sont pas contents et qui se battent contre ça mais bon à l'époque on était archi trash par la télé je me souviens internet vraiment avec toutes les émissions genre de Thierry Ardisson et tout ça et là maintenant je trouve petit à petit avec le temps qui passe les deux se rapprochent je pense qu'il faut plutôt accueillir ça plutôt que de le de le repousser quoi le journal de TF1 sur Twitch mais ça par exemple c'est un truc qui pourrait carrément arriver tu vois qui live en plus le journal de TF1 sur Twitch ça pourrait carrément voilà teaser guill sur le JT de TF1 non mais par exemple enfin pour les events ou trucs comme ça tu vois ça m'étonnerait pas un jour que par exemple Zera un jour soit invité sur un truc de TF1 ou un truc comme ça tu vois souvent il y a des invités sur les plateaux de TF1 sur les JT les trucs comme ça pour parler des événements ou des fois même t'as des chanteurs qui sont invités pour parler de la sortie de leur nouvel album tu vois ce que je veux dire bon quand il y a des gens comme Zera qui font un événement qui est quand même exceptionnel qui récupère 10 millions d'euros en un putain de week-end ce que même la télé n'est pas capable de faire pour moi ça c'est des trucs qui peuvent largement être comment dire éligibles à passer sur un plateau de TF1 en mode en parler au JT enfin tu vois ce que je veux dire pour moi dans quelques années on va assister à que des trucs dans ce sens là et moi je trouve que c'est une bonne chose je trouve que c'est une bonne chose en vrai que ça parte là dedans c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi autant de gens étaient contre ça sur les réseaux c'est peut-être le fait qu'il y avait ça que sur TF1 et pas sur Twitch c'est peut-être ça qui a dérangé les gens mais moi je trouve ça cool que quand même en fait ils essaient de relier un peu le monde internet et la télé parce que dans tous les cas là l'émission finale ça va juste apporter des gens en plus qui vont regarder l'émission parce que Michou lui il va faire son nombre de viewers habituel même peut-être sûrement plus que d'habitude quand même dans tous les cas ça reste la finale les gens qui ont l'habitude de regarder sur Twitch ils vont regarder sur Twitch et les gens qui vont regarder en plus à la télé sont des gens qui ne connaissent pas Michou ou d'autres gens et en vrai ça va peut-être leur permettre de découvrir peut-être des nouveaux profils tu vois ou peut-être de se dire que peut-être les gens d'internet sont pas tous des bouffons tu vois finalement parce que dans la tête des personnes qui sont un peu plus âgées bah il y en a beaucoup qui pensent ça quand même on va pas se mentir les gens il y en a beaucoup des vieux mais bon pas des vieux nos vieux je vais dire qui pensent que jeunes égales savoir rien faire à part jouer aux jeux vidéo toute la journée tu vois ce que je veux dire il y en a pas mal qui ont ce cliché là en tête et en fait c'est cool de faire découvrir un peu d'autres univers peut-être que ça va permettre de faire évoluer un petit peu la vie des gens d'une manière générale pour moi c'est une bonne chose en vrai de toute façon dans tous les cas qu'on trouve que c'est une bonne chose on a pas notre avis à donner merci Moustikoff oui c'est vrai qu'après Michou ils le connaissent de dals ouais voilà puis bon je crois que Michou était à peu près aimé en vrai je vois pas trop comment tu peux pas trop aimer Michou je veux dire en termes de pour les gens qui regardent la télé je trouve que Michou c'est le gars qui colle à peu près bien avec tout le monde tu vois ce que je veux dire genre il est souriant je veux dire il est à la bonne humeur tu vois enfin voilà pour beaucoup c'était que le concept de Michou vienne de la télé qui dérangeait bah on s'en branle un peu non enfin je sais pas moi je trouve qu'on s'en branle on s'en fout quoi au contraire je trouve ça bien de faire une version de la télé enfin moi demain tu me dis qu'il y a un collantat d'internet qui est fait mais mec j'aimerais trop participer à ça vraiment je te jure vraiment hein pourquoi t'as une potion parce que je suis garde merci Moustikoff merci vilain chaton merci Dimidims oui après il y a Samuel Etienne qui est sur toute mais lui ça fait longtemps quoi mais moi je pense que c'est depuis l'arrivée de Samuel Etienne que ça a un peu aidé à tout ça on va dire je trouve perso tac on va sur le mumble évidemment tac il y a d'autres événements similaires aux events dans d'autres pays bon oui il y a la GDQ qui est plus similaire aux speedons pour le coup il y a ce genre d'event chaque année qui se produisent avec plein de speedrunners etc salut mon petit chat ça va donc ouais le thème de Jeville me fait plaisir ah il est trop bien Michou il a le profil parfait pour passer dans des émissions non mais oui mais tout à fait moi je suis d'accord je trouve que Michou c'est un profil qui colle plutôt bien dans des émissions comme ça quoi franchement je veux dire à la télé tu sais qu'il plaît à peu près à tout le monde à la télé donc c'est pour ça quoi c'est une bonne chose je trouve Natoo a bien fait un épisode de Top Chef sur sa chaîne YouTube avec des influenceurs et ça a pas fait polémique non mais après je pense que c'est surtout sur Twitter je pense que ça a râlé parce que sur les autres réseaux en vrai après c'est Twitter bon voilà c'est Twitter les gens râlent beaucoup pour rien quoi il n'y a pas un projet franche télévision avec Zerator ouais alors ça bon ça ça a l'air un peu enfin je sais pas perso je compte pas regarder mais ça m'a pas donné envie de regarder en tout cas quand j'ai vu le truc déjà bon un truc qui parle des JO déjà pour commencer et en plus de ça bon je sais pas ça donne pas spécialement envie alors que pour le coup je trouve que d'Alcy de Michou c'était vraiment insane bon désolé je suis en train de je peux plus jouer là j'ai mon chat qui me demande de l'attention donc je suis obligé de lui en donner un petit peu parce que sinon voilà vraiment l'Everest le film sur TF1 bonne idée ah bah ça par contre ça sera pas possible parce que vu le prix que ça va lui coûter à Inox il va falloir que ça lui rapporte de l'argent quand même donc je pense pas donc bon qu'est-ce qui t'arrive mon petit chat hein il veut des gros câlins là tu viens de te réveiller il veut des gros câlins dès le réveil là bah je suis désolé je peux plus jouer les gars bah écoutez c'est pas grave live chilling live discussion jusqu'à ce que mon chat arrête de demander des câlins voilà donc live discussion la polémique avec Thibaut in shape ouais il y avait une autre une autre meuf là je connais pas son nom mais apparemment elle a fait des trucs un peu douteux là bon mais même de toute façon moi l'Event tu me enfin l'émission là que j'ai vu passer là sur Twitter sur les JO bon c'est un peu c'est un peu aux F tiers quoi le truc de Michou c'était vraiment sympa je trouve c'était vraiment Kali c'est un truc sur plusieurs semaines c'est sympa et tout tu vois ce que je veux dire donc voilà en vrai résumer des guild games sur TF1 ce serait grave bien non mais carrément venez TF1 venez faire les guild games avec moi on passe ça en prime time voilà un vendredi soir si vous voulez on fait guild games en prime time vendredi soir c'est bon c'est parfait vendredi et samedi soir nickel allez non non tu vas pas aller sous l'écran par contre oh non mais en fait je crois que je sais ce qu'elle veut je crois qu'elle a faim non Kiki non c'est pas vrai c'est vraiment ça que tu voulais elle m'a pris ma chaise c'est vraiment ça que tu voulais je suis parti deux secondes parce que je me suis dit elle doit avoir faim donc je vais lui mettre à manger dans sa gamelle là j'ai plus de chaise voilà je n'ai plus de chaise je ne live plus bah écoutez c'est pas grave bah je vais vous discuter avec vous voilà ça va tu te déranges pas trop là oh non tu t'es emballé steak oh non on te dérange pas trop elle m'a pris ma petite chaise voilà j'ai plus le droit je crois tu me fais de la place tu me fais une petite place allez bon je vais jouer avec un chat à côté je viens d'arriver Guy il est devenu un chat orange ouais non mais elle m'a pris ma chaise mais je crois que c'est bon elle m'a fait une petite place là elle s'est mis sur le côté elle m'a fait une petite place ça va les gentils parce que l'eau elle est partie donc du coup ils ont besoin d'attention de fou et elle m'a collé toute la nuit elle a dormi sur le coussin et tout en plus elle elle est pénible parce qu'elle pousse la nuit genre elle pousse sur le coussin quand elle a pas la place de dormir elle en a rien à foutre elle te pousse bien comme il faut Guy l'on colloque avec un chat ah non mais avec deux chats même j'ai mes deux chats bon il y en a une qui est un peu plus calme que l'autre je dirais pas c'est laquelle mais indice c'est pas elle oula oula les lags qu'est-ce qu'il se passe donc bon bref est-ce qu'elle te mange la nuit alors mon gars je crois que t'as pas un chat chez toi là si t'as un chat qui te bouffe la nuit je pense que c'est ah ouais non non ah ouais non non je pense pas bon est-ce qu'on jouerait pas un petit peu cette game là 51 minutes de jeu on va essayer de jouer ça un peu là je vais me démuter et puis voilà elle me mange les doigts ah non elle me mange les doigts mais pas la nuit la journée oui il va rentrer il y a déjà eu des morts non justement on va aller jouer la game un petit peu on va regarder un petit peu ce qui se passe avec cette game guard je suis guard mélo pc d'ailleurs attendez vous savez quoi je vais y aller maintenant allo oui allo allo ça va ouais ça va c'est ma première game désolé j'ai jamais joué au jeu non vas-y reste avec ton costume de dino moi je prends le cul c'est marrant avec ta cul ouais très grande tête attendez les gars attendez 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 bon déjà il faut que je change ma touche de pour me mute il faut que je change ma touche de mute comment je vais faire il me faut une touche pour me mute hop et hop voilà parfait ok alors les gars écoutez moi je vais essayer de mettre un modificateur de voix pour faire genre c'est ma première game vous allez me dire si ça rend bien vous allez me dire parce que moi je m'entends pas quand j'active ça donc est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien genre vous entendez quoi attendez je peux peut-être le mettre ah ouais c'est de la merde en fait ok super allo c'est ma première game non ok ça marche pas c'est un peu de la merde en fait ah ouais c'est vraiment c'est de la merde en fait c'est nul y'a un qui va là ah là c'est encore plus cramé là ah ouais attends salut c'est ma première game oh la voix la voix de fou ça me régale bon dommage en fait c'est bien j'active ce truc on dirait j'ai de l'autotune ah on dirait j'ai de l'autotune oh tu te joue le coin là la folie la folie on dirait j'avais de l'autotune le mal de gorge ouais on me reconnait trop on me reconnait trop dans ma façon de parler dommage non mais en vrai on dirait trop j'avais de l'autotune c'était bizarre y'a forcément que toi qui a un bon micro donc tu seras forcément cramé ah punaise c'est vrai t'as raison ah vous voulez que je dégueulasse le son de mon micro au pire salut si vous voulez je peux dégueulasser le son de mon micro au pire sinon on peut faire ça différemment sinon on peut faire ça oula peut-être un peu peut-être un peu abusé là bonsoir oh ça fait du bruit merci mathéo pour les 100 bits ça sature à mort bonsoir paris non c'est bon j'arrête c'est bon c'est bon c'est bon le joueur qui joue dans son 100 m² vide ouais je te jure c'est ça ah punaise merci mathéo du coup merci moustikoff aussi les gars merci beaucoup ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir et si j'active ça attendez on va faire un autre test attendez parce que du coup j'ai un autre truc là ça fait quoi là ah ma table de mixage ne marche plus let's go je peux plus l'activer ah bah je peux plus l'activer bah écoutez ça a pété ça a pété les plombs je peux plus l'activer mon bouton je peux plus l'activer voilà ça a pété les plombs ah bah oui là il y a une erreur de l'application oh putain j'aurais pas dû toucher oh non il y a une erreur mon appui elle a crash non attendez oh non je me fais spam d'erreur sur mon pc attendez c'est un virus ma table de mixage c'est un virus pour l'interrogation attendez bougez pas comment je règle ça là go xlr application c'est mort hop fin de tâche ta gueule arrête de parler vous me dites il y a un jour vous m'entendez plus vous me dites normalement vous êtes censé m'entendre quand même mais bon allo ah c'est mieux oh la la ou la la ouah les erreurs ouah les erreurs de fou qu'il y a et vous m'entendez ou pas les gars correctement là on est d'accord c'est bon vous m'entendez là bon et j'arrête de toucher alors et j'arrête de toucher c'est bon j'arrête de toucher parce que je suis en train de tout péter là j'arrête de toucher c'est fini j'arrête vous m'entendez ok parfait j'ai un nombre d'erreurs de trucs d'erreurs sur mon pc j'arrête de toucher parce que je vais péter le truc c'est bon mais Kira elle prend toute la place elle prend toute la place putain vous la voyez pas mais elle est vraiment juste là quoi elle prend toute la place tout le temps sur cette chaise je sais pas pourquoi elle veut juste prendre ma chaise en fait vraiment je vous jure dès que je me lève elle prend ma chaise tout le temps c'est quoi la musique Outer Wild Into the Wild elle s'appelle et ouais c'est ça bon allez on va jouer cette game là bordel je vais aller au 0-0 parce que c'est sa chaise c'est normal enfin y'a pas écrit Kira là sur la chaise y'a écrit Gil mais bon bref j'avoue que la prochaine fois je lui achèterai une chaise j'écrirai Kira dessus je ferai broder Kira et ce sera sa chaise voilà comme ça au moins la musique est trop forte non quand je baisse quand je parle ça baisse le son de la musique t'inquiète c'est normal par contre quand je parle pas ça augmente la musique ne t'en fais pas c'est normal don't worry dis donc petit chanteur comme Tony Highland là eh beh futur 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 pro chanteur quand même dis donc eh beh bon alors mon cher Tony qu'est-ce qui t'arrive dans cette partie bah franchement je suis content moi ah ouais ouais t'aimes bien tout ce qui se passe là ouais t'aimes bien ton rôle ouais j'aime tout là si t'es loup garou s'il te plaît fait que moi je t'en supplie après même je suis pas loup garou non c'est pas ça c'est ce qu'ils disent tous je peux te le promettre même tu peux me le promettre carrément ouais je suis prêt à donner ma vie pour te sauver ah ouais à ce point là ouais ah bah moi aussi je donnerai ma vie pour te sauver ah bah attends il est ancien quoi il est ancien non pour qu'il dise ça parce que moi moi aussi je peux le sauver en vrai ça serait marrant que Tony soit genre ancien parce qu'avec mon pouvoir je pourrais littéralement le faire respawn probablement à cause de la chaleur du confort et de ton odeur oui non mais c'est sûr c'est sûr qu'elle va sur ma chaise pour pour mon odeur enfin peut-être pas pour l'odeur parce que bon c'est mon cul quand même qui est sur la chaise donc bon que peut-être elle aime bref je veux pas bref arrêtez là ça fait toujours plaisir de discuter avec son streamer favori merci beaucoup conjeunsan en tout cas bon je vais essayer de jouer la game les gars quand même parce que hier j'ai fait une game de merde aujourd'hui j'ai envie de faire une bonne game on verra si jamais si jamais ça se passe bien là il va y avoir les les greux là dans pas longtemps genre dans 3 minutes il y a les greux on va espérer que ça se passe bien j'ai pas beaucoup de pommes d'or quand même c'est pas énorme 11 pommes d'or donc je rêverais d'être infecté là je vous garantis commencer à faire les groupes svp voilà je rêverais d'être infecté les gars vraiment je rêverais tellement d'être infecté vous imaginez même pas à quel point en vrai mec on peut se protéger soi même ou pas avec ce rôle on peut pas se protéger lui même aïe parce que si je pouvais me protéger moi même ça aurait pu être incroyable en mode je me faisais infecté je devenais solitaire ça aurait pu être pas mal après j'ai quand même ma petite potion de résistance qui est juste là donc en vrai ça peut faire le taf ça j'aimerais bien rester dans un groupe au moment des greux là là y'a un groupe qui part je vais essayer d'aller avec eux y'a de la place dans votre groupe ou pas on est 4 ok ah ouais putain bien vu une phrase de montreur ça oui attends attends y'a un gars qui a dit bien vu en mode il avait pas vu que là dans 8 minutes on était à 60 minutes là ça va on sait que c'est toi c'est le deuxième game laisse moi tranquille c'est vrai on va te tuer tout de suite allez demi tour allez c'est vrai que c'est ta deuxième game uniquement j'ai l'impression d'avoir eu ton pseudo 700 fois dans ton chat peut-être ah ça doit être ça comme quoi des fois je reconnais les pseudos j'aimerais bien m'éloigner parce que comme ça s'il y a un montreur d'or sissi au moins on capte que ce groupe là pas les autres je dis bien s'il y a un montreur d'or sissi ça te dérange que je sois peut-être montreur d'or sissi et du coup tu veux pas dire ça te dérange exactement il y a pas de montreur d'or sissi je pense il y a un interprète sûrement parce que je connais guep et il adore le rôle interprète mais il y a sûrement pas de montreur d'or sissi parce que sinon là ou alors c'est que le montreur d'or s'est dans un groupe où il y a pas de loup c'est possible aussi ça se trouve ça peut être ici mais ça serait étrange ça serait étrange pour l'instant il y a des gens que j'ai pas du tout croisé de la partie donc là si on peut les trouver ou quoi je serais plutôt plutôt d'avis de les chercher là si on peut trouver ces gens là je vais essayer de me concentrer un petit peu les amis parce que hier j'ai fait vraiment une partie absolument horrible j'aimerais bien aujourd'hui faire une bonne partie j'ai vraiment envie de jouer au LG UHC en fait là tu vois aujourd'hui j'avais envie de ça toute la journée donc là je pense que même si j'avais eu le temps j'aurais fait deux parties aujourd'hui de LG d'affilée j'aurais lancé deux games si j'avais eu le temps si j'avais eu que ça à foutre aussi éventuellement et ça m'aurait bien plus de lancer deux games là je suis fatigué là excusez moi les gars excusez moi parce que je me suis fait encore réveillé ce matin là j'arrête pas de me faire réveiller ça fait une semaine j'ai pas réussi à faire une nuit complète sans me faire réveiller la nuit c'est une folie laisse moi compter 1 2 il y en a 2 sans me compter moi si il n'y en a que 2 on est 3 ça va carré 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 Ils disent quoi eux ? J'ai entendu si y'en a 2 on est 3 j'peux pas compris. Y'a un groupe de 5 là bas, je vais aller le voir. Salut ? Allo ? Allo allo ? Attention qu'eux ils se font confiance. Merci Archange, ça fait plaisir. Allo ? Ils étaient tous ensemble au moment du montreur potentiel ? Oui oui. Vous vous faites confiance ? Non, pas spécialement. Ah ouais ? Tu fais confiance en quelqu'un ici ? Ah dans la partie ? Ouais. Pour quelle raison ? Je sais pas, y'a une raison mais... Ton rôle quoi ? T'as croisé qui ? T'as parlé avec qui ? En jumeaux quoi. C'est en couple. Merci les Nioshis. Et c'est pas votre frame prendre la poussière, merci beaucoup. Lui vous voyez ? Lui, il me semble bien être jumeaux. Parce que Gep vous rappelez de la discussion qu'on a eu au début. Jumeaux c'est le rôle que Gep a créé, donc il est forcément dans une compo que Gep a créé. Ça parait logique. Et donc déjà lui, alors c'était quoi son pseudo ? Il faudrait que je le note. C'était 0 oui je crois. Ouais 0 oui avec un skin Dinosuke là. Voilà, bah du coup lui déjà, s'il est vraiment jumeaux ce qui serait certainement le cas. Parce que je pense pas que par contre Gep mettrait jumeaux et sœurs dans la même partie. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Sauf que Gep il adore jumeaux puisque c'est le rôle qu'il a créé. Donc moi je dirais que c'est jumeaux. Et du coup ça voudrait dire que s'il save quelqu'un parce qu'il est jumeaux, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon à savoir. Bon je vais pas lui demander le pseudo de la personne qu'il save. Pour le coup. Pour l'instant. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'on part sur ça. Merci YQC. Merci infiniment pour les 11 mois de sub. Merci beaucoup. Du fond du cœur. Ça fait plaisir. Faut que je me trouve des nouvelles touches de mute. Pour Mumble et Discord du coup. Vu que je joue sur un plus petit clavier maintenant. Faut que je me trouve des nouvelles touches de mute. Vu que j'ai plus mes touches d'avant. Y'a plus le plus, moins et tout ça. Y'a plus quelques petits problèmes en début de partie. Y'a quelques problèmes en début de partie ? Y'a quelques problèmes en début de partie de quel genre ? Ah oui ! Je suis vraiment désolé. C'est moi la personne qui... J'ai mis mon pseudo. Mais j'ai mis mon mauvais pseudo au début. Après je me suis connecté avec mon bon pseudo. C'est vraiment grand qu'il s'est passé. Ah non mais t'inquiète. Pas de soucis. Pas de soucis. Pas de problème. J'ai mis apparemment comme pseudo. Mais en plus je me suis connecté avec mon compte d'Akaku. C'est que je suis vraiment stupid. Pas de soucis. T'inquiète. Non j'ai pas eu de diamants au début. J'ai pas trop eu de diamants. J'ai pas compris pourquoi il essaie de se justifier là. J'ai pas compris ce qu'il essaie de me dire. C'est sûrement un truc par rapport aux connexions au début de partie peut-être. Salut ! Ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien tranquille. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais tant mieux. Et toi ? Ça va. Je viens de sortir du minage. J'ai du mal. Ah tu viens de sortir ? Ça va hein. T'es pas trop en retard 65. T'as pas raté grand chose. Ça m'a passé. T'as pas eu d'infos ou quoi ? Non. Pas grand chose. Rien de plus. Aucun vote. Que dalle. Pour l'instant c'est calme. On a tant mieux. Plein de gens qui commencent à sortir en même temps c'est normal. Les gens sortent à 60 minutes en général. Moi j'ai eu un peu de chance aujourd'hui vous avez vu. Regardez j'ai eu mon stuff à 20 minutes. 25 minutes. Du coup j'ai pu sortir un peu plus tôt là. J'ai eu un peu de chance mais bon. Après faut faire attention parce que les gens qui arrivent tard aussi. Pour moi dedans y'a le couple. Dedans dans les gens qui arrivent tard y'a le couple. Parce que quand tu vas rejoindre ton amoureux en grotte. Il faut quand même que voilà. Tu remontes après et tu reviennes. Tu vois ce que je veux dire. Donc en vrai. Faut faire attention. Y'a sûrement. Le couple dans les gens qui remontent tard. Donc attention à ça. Attention à ça. Moi je vous le dis. Vous verrez. Il faut se méfier. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Il faut se méfier aussi de l'eau qui pique. C'est mon nom de compte sur cette game. L'eau qui pique. Ouais. Pas mal la blague non ? Notez une sur 10 là. Pas mal. On est là. Bon c'est la nuit. Il va sûrement y avoir une attaque. Il va sûrement y avoir une attaque. En vrai j'aimerais bien être infecté. J'aimerais bien être infecté dans la game là. J'avoue que garde infecté j'aimerais bien. J'aimerais bien faire quelque chose. Mais là je tourne. Parce que je me dis. Les loups garous vont sûrement peut-être agir dans pas si longtemps que ça. Faudrait voir. J'ai envie d'être loups garous moi. J'ai envie d'être loups dans la partie là. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Ouais. Vous connaissez pas ça ? De l'eau qui dort. Vous connaissez pas cette expression ? Est-ce que Guillaume a déjà gagné en joueur de flûte ? Non. Bah j'ai jamais sur tout ce rôle. Je crois que je l'ai été une fois et encore. Ah le retour. Salut. Le retour. Le retour. Vous faites confiance vous ? Bah non. Je vous ai déjà posé la question de tout à l'heure. Zéro oui ? C'est qui la personne qui t'a confiance ? Il va pas le dire je pense. Même nous on sait pas alors. Il veut pas. Là il dit ça en rigolant mais je sais que c'est la vérité. T'es sûr que c'est la vérité. J'ai envie de le croire. J'ai envie de le croire. Attends mais merde c'est quoi mon compte déjà ? Ah c'est lui. Voilà. Donc ça je me mets moi. Et lui c'est 0 oui. Voilà. J'ai envie de le croire. J'ai envie de le croire et de le mettre en vert. On va voir. Mais j'avoue que. Pour l'instant ce qu'il dit ça me plaît plutôt bien. Donc j'ai envie de lui faire confiance. Là actuellement. J'ai envie de lui faire confiance et de voir ce qu'il va faire après. Mais pour l'instant ça m'a l'air. Ça m'a l'air plutôt ok ce qu'il me raconte là. Moi je le crois. Surtout que bon il parle de jumeaux. Là il a dit ça en rigolant en mode c'est mon jumeau. En sachant que je n'ai jamais prononcé le mot jumeau en étant démuté. Donc ça veut dire que c'est venu de lui même. Donc pour moi c'est vrai. Il a fait une fake d'evo sauf qu'au moment il a fait vraiment d'evo. J'suis pas à coup de foudre avec lui. Oh oui ils sont mis avec le creeper. Salut ça va ? Ça va bien ? Et vous tous ? Moi je pense déjà avoir des infos. Ah ouais ça m'intéresse. Moi j'ai rien. Ça m'intéresse. Moi j'ai sûrement le jumeau déjà. C'est le gars qui a dit tout à l'heure ? Ouais mais c'est sûr il est jumeau. En fait c'est sûr qu'il est jumeau parce que les passeurs. Parce que quand je suis retourné vers eux après j'ai dit c'est qui ton safe ? Et il a dit je le dirai pas parce que c'est mon jumeau tu vois en rigolant. En sachant que moi avant déjà je me suis dit c'est sûrement pas soeur c'est jumeau. Bah venez au pire on peut couper tous les 4. 1, 3, pas suivi. La dernière fois qu'il fait passer une situation similaire je me suis fait tabasser après. Je le dis euh... Oh là c'est étrange là ce qu'il veut faire. Tenez on peut groupe tous les 4. 100% mais c'est probable. Des gens que tu n'aimes pas dans la partie ? Un safe et un méchant. Ah j'aime bien. Un villageois et un loup-garou du coup d'accord. Et t'en es sûr ou non t'en es pas sûr ? Non c'est probable. C'est en fonction du temps qu'il passe pour l'instant. En fonction du temps qu'il passe ? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme rôle qu'il voit avec le temps qu'il passe comme ça ? C'est un mon petit rôle. Moi non. C'est pour ça que si vous voulez m'infecter ça va grand plaisir. Ah bah moi aussi. Avec sa chance il va être infecté solitaire. Mon rôle serait fort pour les loups en plus. Imagine il y a Soso là. Bah j'ai pas trop qu'il déprimerait sur Soso. En vrai. Non. Viens là Guil viens là. Bah faut savoir t'as dit que t'avais un rôle nul. Faut savoir. Tu m'aurais donc menti ? Jamais jamais à mon streamer préféré. J'espère bien Loulou attention je compte sur toi. Ne mens pas. Mon unique sub vient chez toi. Bah c'est très gentil. Mais attention du coup il me ment pas hein. Parce que si tu me ment je vais être très déçu. Je vais plutôt faire ça. C'est un jeu de vérité. C'est pas un jeu de mensonge des traditions. C'est un jeu de vérité et de confiance hein. Je te rappelle que je te donne 4 balles par mois. C'est vrai. 4 balles par mois. C'est plutôt 3 balles plutôt pas 4. Prime. Qu'est ce que tu as dit By Phantom ? Je répète juste pour tout le monde que tout le monde l'entende bien. En gros je t'explique Loulou et uniquement Loulou rien à voir avec le reste. Si tu prends ton sub avec 6 mois d'avance tu économises de l'argent. Non mais il fait prime. Il fait prime. Loulou t'es foutu. Oui mais moi je prends 6 mois en avance parce que c'est beaucoup mieux. Disons que By Phantom j'ai une question à te poser. D'où vient cette cape Optifine là ? C'est... Quelle inspiration ? D'où ? En vrai de près j'imagine que tu vas parler d'Omega mais c'est pas le cas. Vas-y dis elle vient d'où ? En vrai je crois vraiment que c'était toi hein. Et ouais. C'est ça que j'attendais ouais. En vrai c'est ce que j'attends ouais. C'est pour ça que j'ai posé la question ouais. Le mire il est plus grand que le tien. Ouais moi c'était la petite cape avec le petit cœur. En fait c'est ouais. En vrai j'ai trop envie de te taper juste à la main pour te faire son nom que je vais te sauter. Mais mec tu sais qu'en LJ une main ça peut vraiment faire 3 cœur le coup donc. Tu vois regarde là t'as pris 3 cœur. Non j'ai vu j'étais là. Regretonne. Bon allez. Y'a pas d'infos je vais aller voir un autre groupe. Moi je veux jouer vraiment la game donc euh. Vraiment un jeu aussi. Bah moi je vais aller voir OZERO pour continuer mes informations. Ouais mais voilà si on a pas d'infos ça sert à rien qu'on reste ensemble. Moi j'ai adopté Loulou maintenant ils sont ma protection. J'ai adopté Loulou. Bah il a dit qu'il avait besoin d'un groupe. Vas-y. Si je vais OZERO et qu'il y a une personne en particulier j'ai les infos qu'il me faut. Ça aide beaucoup ce groupe à savoir la chose. Sachez que je vais faire quelque chose dans la game mais vous savez pas sur qui et vous savez pas toi. J'pense que c'est une bonne chose de rester avec Tony et Landa. Si jamais je vois qu'il y a un mort même si je saurais pas que c'est toi je saurais que ça sera toi. C'est une bonne chose de rester avec Tony j'pense. On va rester avec Tony. Pour moi c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de gens là attention les groupes s'il vous plaît. De 5 éloignez-vous les uns les autres. Il y a un problème Mumble ? Allo ? Ah merde je suis muté. Allo ? Oui. Il y a un problème. Ah non ok j'allais dire il y a un problème Mumble parce que j'ai vu un panneau. Ah non c'est moi qui avais ma fin de compte. Ok ok. Si t'as envie de te faire rassure il y a un panneau là-bas. Bon bah on va attendre la prochaine nuit en espérant que ça agisse hein. Ahhhh. Ouah t'es vaudouiste hein. Oh la folie si t'es vaudouiste mais t'es sûrement vaudouiste parce que vu la description que tu m'as fait t'es certainement vaudouiste hein. Dans tous les cas t'as dit que t'avais des infos donc tu ne peux être que vaudouiste hein. Si c'est des infos ou sinon c'est que tu mens et que tu peux pas être sorcière déjà. Bah pourquoi je pourrais pas être sorcière ? Parce que t'as dit que t'avais potentiellement... Non mais t'es vaudouiste hein 100% t'es vaudouiste hein. En plus t'as dit tout à l'heure je peux te promettre que je ne suis pas méchant. Donc... Oh c'est pas mal hein. Alors vaudouiste par contre va falloir expliquer ce rôle hein. Ou alors je vais aller lire le doc hein. Guil tu fais ce que tu veux de taguer moi je vais passer ma game avec Tony c'est bon loulou. Guil si tu me trahis et que tu es loup à la fin de la partie. Tu ne suis pas loup. Je ne suis pas ton gosse. Et bah je vais voter sur hop de chez toi. Très bien bah c'est noté. Je vais moi même aller voir ce que c'est vous de Louis. Je suis très bon je vais rester. Vous êtes sûr de mon rôle tu vois. C'est tellement mon petit bille. C'est gentil. C'est gentil mais ça me met extrêmement mal à l'aise. C'est gentil mais je suis très très mal à l'aise là du coup. Vraiment ça me... Je sais qui c'est. Non je n'ai rien fait ouais j'ai un stag de moi. En vrai je sais pas. Je me suis fait lâchement attaquer par eux. On est une enfant qui est le centre. Y'a un groupe pas cool et dans ce groupe y'a l'Elysus Je vais jouer mon rôle En fait je veux changer de groupe mais du coup je suis obligé de dire ça parce qu'ils vont continuer à me suivre Mais du coup j'ai pas spécialement envie en fait ce que tout le monde... Quoi ? Bah oui à toi Non mais en fait quand je dis que je vais jouer mon rôle c'est que je vais partir solo quoi après Ah oui bah justement c'est pour ça que je t'ai dit mes infos Ah vas-y dis quoi ? Entre Horasan, Jassé et GK Nagol y'a sûrement PF Perfide et un safe Attends on redit Horasan ? Horasan, Jassé et GK Nagol Attends mais t'as un rôle solo du coup ? Je te le dis D'accord merci T'es méchant Hein ? T'as un rôle solo ou juste t'as envie de taper des gens ? Ah non je vais pas taper des gens je vais jouer mon rôle, j'en dirai pas plus Ah ouais Ah bah c'est un peu le but de la G Ouais ouais En fait il me demande trop d'informations là C'est que si par exemple je suis PF tu vois je pourrais pas jouer en fait il faut pas me coller comme ça Parce que si je suis PF là je pourrais pas jouer C'est le problème Donc là je préfère dire ça Pour m'éloigner un peu parce que si je reste avec le même groupe toute la partie on va pas avancer là Je sens qu'il y a que des saves dans le groupe où je suis Et ça risque de pas avancer Déjà là le groupe gigantesque qu'il y a au centre J'aimerais bien que ça se sépare pour que les loups puissent agir parce que j'ai envie d'avoir des vraies infos et j'ai envie d'utiliser mon rôle cette fois J'ai pas juste envie que Que ça soit juste une game où les gens discutent Ça va ? Ça va ? T'as des infos ? Non Pas spécialement Ça avance petit à petit là, on a déjà 3 personnes en vert Et du coup PF perfide Et l'autre il nous a dit je sais plus ce que c'était l'autre rôle Et du coup il y aurait potentiellement un loup parmi les 3 déjà En sachant que du coup le perfide il a pas force Les loups n'attaquent toujours pas Et là pour le coup là tu vois autant dans les autres games A chaque fois à ce moment là j'arrive à peu près à me dire Ok je pense que dans ce groupe là il y a des loups, il y a des loups, il y a des loups Là je me dis j'en ai strictement, fichtrement aucune idée Je ne sais pas du tout où il peut y avoir des loups à ce moment là Vraiment ça ne me... Merci M28 Vraiment Je ne sais fichtrement pas Lui il reste beaucoup tout seul Ça pourrait être un loup Et en vrai vu que j'ai la popodresie J'ai bien envie de prendre le risque de rester pas très loin de lui J'aimerais bien en fait qu'il tue ce zombie Il veut pas tuer ce zombie Ouais c'est moi Non Anthony il fallait lui laisser à l'autre T'aurais pas du le tuer ce zombie Pourquoi ? Tu voulais le laisser à l'autre J'ai essayé de l'amener sur l'autre Ah merde ! Tu pouvais pas le savoir t'inquiète Tu pouvais pas le savoir Tu pouvais pas le savoir mais en vrai vu qu'il traîne beaucoup tout seul je me suis dit J'essaie d'avoir des infos comme je peux J'aurais dû y penser Parce que je te voyais à côté du coup C'est qui la personne que tu penses être méchant ? Bah c'est entre les trois Ah d'accord ok Exactement Tu m'as dit c'était quoi il peut y avoir PF perfide et l'autre c'est quoi ? PF perfide et un rôle aléatoire Ah d'accord ok Oh putain vaudouiste alors ça vraiment ça c'est un rôle Parce que je suis sûr que t'es ça maintenant là c'est sûr à 100% Mais alors vaudouiste vraiment quand tu as dit que tu avais des infos En fait ton rôle était tellement étrange de la manière dont tu le décrivais que Bah après je peux donner une description qui est fausse après Non mais en fait tu pouvais pas savoir que tu allais être expose Donc on va dire que la description que tu as donné sans le savoir Correspond plutôt bien au vaudouiste donc pour moi c'est ça Après si ça se trouve si tu as donné pile la description à peu près du vaudouiste Et que ça serait beaucoup de chance tu vois ce que je veux dire donc je ne pense pas Je crois que le truc vaudouiste c'est un truc où J'aimerais pas pouvoir te save mais pour l'instant je peux pas Oh tu pourras jamais je pense Ah je crois ? Ouais je pense que c'est impossible Enfin pas pour l'instant Vraiment pas avant très longtemps je pense Je pourrais que te save par rapport à tes actes Ouais c'est ça voilà et encore parce que je peux très bien être solo Mais c'est très dur de me de save mon rôle là c'est ça le problème Ah il y a jacé là bas Je 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 en fait je crois que le vaudouiste Je crois que en gros il a il choisi des joueurs dans la partie Et en gros ça attribue des poupées à ces joueurs là je crois que je dis pas de conneries Et après il a des informations quand il quand il se passe des choses avec ces joueurs là Bon là il y a pas de greu toujours donc soit le montreur d'ours A vraiment pas de chance Soit il y en a pas et je pars du principe qu'il y en a pas Il y a pas de montreur d'ours Donc si il y a pas de montreur d'ours il y a peut-être un renard Ou alors il y a plein de petits rôles à info mineurs dans ces cas là comme le vaudouiste par exemple T'as peut-être mis l'analyste Tu peux avoir des petites choses Moi non Toi non Oui oui Pas tout de suite quoi Pourquoi ? T'as fait quelque chose quoi ? Heu... Heu... Genre... Les moins de 20 minutes Hein ? Là il y a moins de 20 minutes t'as fait quelque chose ? Oui Heu... Mais pas à toi Ouais non mais je sais je... Je n'en doute pas Ah tu sais ce que j'ai fait ? Ouais Ouais Ah bah Je sais pas quel rôle c'est Heu... Les nouveaux rôles ça me bête Je sais que t'es gentil Du coup toi t'es gentil Sinon tu m'aurais pas dit Ouais Exactement Ok alors En fait il est pas jumeau Je pense qu'il est conteuse Ou un truc comme ça Qui a des informations en gros sur les actions que les joueurs font dans les... Ouais je pense qu'il est conteuse Je pense que Zero oui il est conteuse Et du coup il a eu l'information comme quoi Maun a sûrement fait une action qui était dans les actions racontables Parce qu'en gros il y a une liste d'actions qui font proc ce rôle là Et je pense que ça figure dedans je pense A mon avis enfin il a dû faire une action je sais pas quoi ça doit être peut-être en vrai peut-être une salvation ou quelque chose comme ça Peut-être Maun peut-être un rôle type salvateur ou quoi Dans tous les cas je l'ai entendu dire qu'il le safe et donc je vais l'écouter et le mettre en vert pour l'instant Pour 25 joueurs je pense qu'il y a 8 loups de départ je pense Donc en sachant que là on commence à avoir des pseudos en vert ça va commencer à se resserrer autour des loups quand même hein Donc il va falloir qu'ils agissent pas trop tardivement parce que là on est quand même à 1h20 de jeu Il y a toujours pas un seul mort Il y a sûrement pas d'infection je pense encore parce que sinon on aurait eu des informations par rapport à ça je pense Donc c'est intéressant parce que du coup là on connaît un... On connaît un rôle safe de plus hein Bon la petite enquête se passe bien pour l'instant on va pas se mentir Pour l'instant mais du coup je pense qu'il est conteuse on verra après peut-être que je me trompe mais Pour moi ça partirait bien pour un petit conteuse Du coup un rôle qui... Qui peut avoir des informations sur les rôles qui... Agissent dans le... Dans l'épisode précédent dans le tour précédent dans les 20 dernières minutes Donc faut voir Faut voir Putain je vous jure le bruit de mon clavier c'est trop satisfaisant là Je suis content d'avoir pris cette version là du clavier avec ces switch là un peu... Un peu plus clicky Ça fait un peu le bruit du Razor Ornata et ça me plait Ah alors là ça me plait Là vous voyez là ça me plait Parce que du coup dedans il y a un mec qui est suspecté comme étant peut-être le perfide Et là ça me fait plaisir qu'il se groupe là Donc je vais prendre un screen et si jamais il y en a l'un des 4 du coup Qui se révèle être loup Et bien je pense que tous les autres le sont aussi Salut ça va vous ? Salut Est-ce que vous faites de beau ? Bon rien on parle Pourquoi j'entends pas ton micro ? Y'a que moi qui l'entend quasiment pas ? Non 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 c'est juste ton micro qui est bon Attends je vais augmenter son son alors Yachiko je vais t'augmenter tu vas voir Vas-y augmente moi Parle pas Ouais Ah c'est mieux C'est mieux là Oh je sens qu'ils sont tous Il a un grand sourire Ils sont tous les 3 loups je pense C'est All Might Après je l'avais reconnu eh C'est Chico là Ah il en a un des Chico hein Ah il en a plein il en a plein Vous savez qu'il y a des Chico aussi ? Non Des loups-garous Mais wow J'étais pas au courant Les Chico Ils ont des big Chico Big 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 Chico Donc ça veut dire qu'il est LJ Je pense qu'ils sont tous les 3 loups-garous parce que les 3 se suivent à la trace depuis tout à l'heure Mais il vient de ce dévo là C'est un petit fou lui Il y a surtout un mec qui est mort oui Bah bon ? Bah Math Putain j'avais pas vu Bien vu Craintif ou Hermit Un instant Il y a enfin un mort Ok Enfin Bon bah au revoir Pour rien plus tard Non Bah C'est-ce que c'est quand tu as C'est quand tu as déco en fait Genre t'es-tu parti en On va tuer Mais vous êtes des fifous mentaux en fait Rah Mais non Il a un cochon sur l'épaule C'est un fifou aussi lui ça y est il y a enfin eu des morts, il y a eu un mort alors je ne sais pas, je pense que c'est l'ermite C'est vrai, arrête toi aussi Merci, je suis pas mais j'ai moi lié, je suis désolé Allez go là-bas Ouais, ils sont en train de parler Ah putain, bah super on est encore les rochers Nan on voit qu'ils étaient pas rochers moi Ah oui c'est vrai Est-ce qu'il y a le gros noobler sur les orbes ? Oh j'ai le gros noobler Je suis le gros noobler Je suis le gros noobler C'est qu'on s'est amusé énormément dans ce game moi je trouve Non, toi non Pas moi Je sais pas J'aime pas ton armure Aucune idée toujours Qu'est-ce qu'ils comprennent pas dans Qu'est-ce que vous comprenez pas dans Groupe 2-5, éloignez-vous les gars Qu'est-ce que vous comprenez pas Genre what the fuck Genre je mets 4 fois le message dans le chat Et ils reviennent encore me voir Qu'est-ce qu'ils comprennent pas ? Qu'est-ce qu'ils comprennent pas dans ce message ? Groupe 2-5, éloignez-vous les uns les autres s'il vous plaît Et ils me suivent à la trace Alors ça avance ? Bof hein Ah bah triste Heureusement y'a pas plus d'infos que tout à l'heure On verra bien En plus je veux bien Non j'en ai pas T'as croisé qu'on vous donne le nilsou comme bien ? Non 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 ouais je sais J'ai entendu qu'il y avait un méchant dans le groupe de l'énilsou ouais Il parait Mais bon ça peut être une information balancée random Putain vraiment on a aucune info sur les loups En plus la nuit elle est vraiment pas bien là Ce serait bien que les gens ils s'éloignent mais genre pas de 10 blocs tu vois Que les gens ils bougent vraiment En fait Les gens ils se cassent vraiment Merde j'ai peur à mon chat Ce serait bien que les gens ils bougent vraiment mais genre Qu'ils s'éloignent vraiment et qu'ils campent pas autour du 0-0 tu vois ce que je veux dire Que les gens ils Ils décampent vraiment un coup là Bon comme ça au moins Je pense que si les loups attaquent En vrai ça y est ouais Donc là ils ont tué un mec Après peut-être qu'ils ont tué un deuxième mec et du coup ils ont affecté le deuxième Parce que pourquoi avoir attaqué un seul type S'il y a un seul mort je pense que c'est un groupe de loups Qui du coup se trouvent tous ensemble qui ont attaqué d'un coup Après il y avait un groupe de 4 ou 5 qui restait ensemble toute la partie là L'usorte je l'ai pas vu non plus Donc si j'ai pas vu l'usorte pour moi c'est qu'il est petite fille ou un truc comme ça Tu vois un rôle invisible Par contre il y a quand même voilà il y a un rôle quand même Il y a des rôles je veux dire les Enfin il y a des gens qui traînaient beaucoup ensemble Et je pense que là les loups du coup ils doivent être dans un énorme groupe Parce que c'est bizarre que ça n'agisse pas en fait Il doit y avoir un groupe de 5 loups et voilà c'est tout ce qui se passe quoi Parce que souvent les gens ont peur de se séparer Et en vrai je peux comprendre sans aucun problème Les gens ont peur de se séparer dans des groupes différents Ils préfèrent faire un gros groupe de loups dès le début Je peux comprendre Après c'est des parties avec les subs C'est normal que du coup les gens prennent moins de risques on va dire J'ai pas le rôle Tu diras que c'est quoi ? Il est quoi ? On sait pas ici c'est derrière Non mais je sais mais il est quoi le frérot Ah bah là bas il Oulah Ah oui d'accord ok Pas de chance Merci pour le fou Merci pour le fou Vraiment pas de chance pour le fou Vraiment pas de chance pour le fou Ah la dingue Ah la dingue Ta speed toi ? Ouais il y a d'autres l'autre et l'espion si tu veux Ah ouais ? Merci C'est gratuit C'est compliqué là Oh merde Mon nom elle a bug Je peux plus la ramasser Ah si c'est bon Si c'est bon ça va pas bugger en fait Ah monsieur Ah monsieur Un punch ? Non Même pas Ok ok Yachiko grand méchant loup Eh beh Ah bah merci pour l'info Mais vous le savez il est dans votre team quand même hein Ouais mais bon on a pas le rôle de poisson 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 Bah bah tu pourras pas de kb aussi monsieur Booster 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 Y'a des gens qui nous étaient là ? Ah ouais Non y'a personne Allez guild viens Allez thyrox Il va réussir à se barrer ? Vas-y Mais non Allez J'essaie de boost comme je peux c'est le seul truc que j'ai faire dans le jeu Si tu peux boost en vrai ? Ouais ok J'avais pas vu qu'il y en avait un à côté là Zut Je demande si c'est lui quand même Non Euh si 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 Tu penses que c'est lui ? Oui Oui c'est lui Il y a toujours speed ou pas ? Non Il l'a plus ça c'est sûr Ça je peux te le dire qu'il l'a plus Sinon il m'aurait bien rattrapé il y a longtemps Ok Oh sa mère Oh bah alors là T'es en plus souvent T'es en plus souvent Ouais je vais je vais C'est pas compliqué là hein Je suis nul en courant Oh il va falloir des gaps aussi ça C'est pas sûrement que tu vas en avoir ça je peux te le dire De quoi ? D'huile c'est pas sûrement que tu vas en avoir C'est mon deal Oh merde Ah vas y Boost si tu peux Vas y vas y Merci Ah fais chier Hum T'es en plus t'es en plus T'es en plus T'es en plus C'est pas mon clavier quand même Si On t'en va voir ton clavier Ok Ok Non mais Ouais aussi Je réussirai à vous échapper hein Croyez pas hein Jamais Ah ouais ? On va voir ça Jamais dire jamais Oh putain sa grand mère Il était quoi lui ? Il était en plus Allo ? Ah ok ça va Ah mais ok Ça me rassure un peu Ah ok ça me rassure parce que vraiment Je pensais vraiment qu'ils avaient déjà infectés Du coup quand je les ai vu tuer là Quand je les ai vu tuer j'ai eu peur Ok Bon bah Ah oui d'accord mais y'a plus personne en fait déjà À part le groupe là entier Putain dommage J'ai foiré mon fight à la fin là contre Contre Firox Putain C'est dommage Je les avais tellement bien tempo Bon Euh Firox 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 Ok bon Ok voilà Ça va être chaud hein Je vais pas vous mentir 2, 3, 4, 7 Ça va être compliqué là Ah ouais ça va être tendu hein Ça va être compliqué maintenant Merci Black Merci Leonis Salut à The Guild Faudra pas que tu oublies de faire le live Mario C'est le mec qui a la mémoire trop Merci beaucoup mec c'est gentil Merci de m'avoir rappelé C'est super adorable Bon euh Alors je pense que je sais ce que je vais dire Je vais être obligé de cramer ce groupe de toute façon Merci Zredix Pour les 5 sub gifts Je vais être obligé de cramer ce groupe c'est sûr et certain Maintenant euh Maintenant comment je vais faire ça je sais pas Faut que j'aille sur les arbres déjà Hop Ah mais je sais ce que je peux dire hein Je sais ce que je peux dire hein Je peux dire qu'ils m'ont tué mais que j'étais gardé Ouais non mais non sinon ils vont Je vais faire genre que j'ai plein de loups Ils vont me demander comment t'as survécu et je vais dire secret défense Et au pire je dirais que je me suis fait garder mais ouais je peux dire ça au pire je peux dire que je me suis fait garder Je vais dire ça ouais je vais dire ça c'est une c'est très bien c'est très bien c'est très bien au pire s'il me demande ce qui s'est passé je vais dire que je me suis fait garder Ah par contre à tout moment je passe solitaire les gars hein Franchement je vous le dis à tout moment je passe solitaire hein donc euh Voilà bon par contre du coup euh Bah mon rôle ne sert à rien je suis SV hein du coup hein Mon rôle ne sert à rien Putain fait chier Chique Virox me tuer En vrai j'ai mal joué contre lui J'ai mal joué contre lui je m'attendais pas à ce qu'il me mette le coup comme ça je me suis dit je peux Je peux me tourner mais en fait il est arrivé en pleine trombe et je me suis pris un coup direct comme ça là je m'y attendais pas Merci pour le ris Merci Némésis The Némésis merci pour le prime Merci un grand merci Bon Bah c'est là que notre game va commencer à être joué hein je pense hein Il y a plus d'enfants sauvages donc c'est à dire qu'on ne pourra pas monter au dessus de cette loup Parce qu'il y a plus d'enfants sauvages Merci Zredrix pour le save gift Apollo Cry C'est adorable merci les amis merci C'est trop 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 gentil Euh Tac 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 Attendez hein pardon hop voilà je répondais juste à un petit message Alors là Kira t'as pris maintenant t'as pris tout le bureau putain vous la voyez pas mais elle a pris vraiment tout le bureau maintenant J'ai de la place sur la chaise mais plus sur le bureau Comment je vais faire pour euh pour faire des kills là ? Tu m'expliques là Kiki ? Comment on va faire pour tuer ces loups garous là ? Hein ? Bon encore heureusement ce soir y'a pas de prédit donc ça va S'il y avait une prédit là ça aurait été plus complexe Non tu vas pas manger le clavier quand même Ah ça y est j'ai un peu plus de place là ça va Tony ? Oui ? J'ai quelques infos J'ai quelques petites informations Ça veut dire que tu peux mettre en rouge dans le tab Zordoff Fyrox Ah tiens Fyrox je l'avais Fyrox Zordoff Lenilsu du coup c'est confirmé Lenilsu Et c'est qui le quatrième que j'ai vu au loin ? Parce qu'en fait je les ai vu tuer devant moi Le mec là L'espion Enfin je crois qu'il était espion parce que c'est le seul rôle que j'ai pas eu On l'a tué je crois celui-là Ah quoi que Non il avait tué le SV Non non ok Ah ok donc il avait tué le SV ok Parce que du coup l'autre l'espion là Bah il a été tué justement par les quatre devant moi Genre littéralement c'est-à-dire que je les vois et je me suis Ouais il y a Shigo qui avait tué Loulou deux secondes avant Ouais Tu peux rajouter Kiales En méchant Il est tué le villageois Kiales Ah oui ok Kialith Kiales Ah oui d'accord ok Attends mais du coup ça fait combien de méchant là ? Cinq Un deux Un quatre Mais le... Luzord c'est un gros... Je ne l'ai pas vu de la game Luzord à moi je ne sais pas Il est pas PF ? Non 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 Luzord est à traîner avec moi pendant 20 minutes et il l'a forcé pour que je l'infecte Ah ouais ? Ouais je pense que c'est un buy Ouais pour moi c'est un buy C'est un buy C'était entre qui et qui les gens que tu suspectais là tu m'as dit tout à l'heure ? Lui Ouais ça je sais Et il y en avait pas un autre ? Ah Bah il est mort C'est pas l'info moi C'est cause Il y a le perfid entre les deux tu disais ? Euh perfid PF Toi j'ai compris ton rôle toi Toi j'ai compris ton rôle et t'es pas du tout jumeau toi Ah non Il est compteuse je pense Je sais pas Non non Il est jumeau Si si Non non il est compteuse Il m'a donné trois safe Non mais il est compteuse hein J'en ai plus que trois Il est compteuse hein je pense là Et pas j'en suis je suis presque persuadé Ah ouais ? Oui oui Ok bon bah On a quatre loups hein Là dans le groupe 1 C'est qui les quatre ? C'est... Alors non Attends quatre ou cinq maintenant je sais plus Qu'à laisse Je le pense pas loup par contre il doit être solo ou une couille comme ça Ah ouais ? Parce qu'il s'est fait taper par les loups On va avoir la vérification hein Par contre j'ai pas eu le rôle de le torche Je me sens il était loup mais J'ai eu tous les rôles Ouais j'ai tous les rôles sauf le premier mais euh... Mais euh... J'ai entendu dire qu'il était espion après Oui il était espion Moi j'ai juste les rôles J'ai pas les rôles des loups en fait J'ai fait Yashiko et Totosh J'ai payé Totosh était l'enfant sauvage Ouais c'est vrai Du coup c'est... C'est pour ça que ça m'étonnerait qu'il soit déjà transformé en fait Bah après... Ça aurait été l'espion Ça m'étonnerait C'est bizarre quand même C'est un truc Et pourquoi ils auraient tué l'enfant sauvage euh... Attendez les gars je reviens devant On va mettre qu'il reste dans sa petite chaise Bon euh... Zéro oui je vais te mettre en safe Oh moi j'ai t'allé depuis... J'ai vingt minutes avant Ouais mais j'ai... Oh il m'a donné CC Mais j'ai oublié de le mettre lui en CE Euh... Ouais... Il peut y avoir On guille euh... J'le pense PF hein Vu qu'il est pas là J'ai l'enfantement PF Bah moi il est PF aussi hein J'ai pas de doute là-dessus hein Ah non si il est PF Le T-Shader Ah non Oh mais c'est vrai Le T-Shader En plus c'est tout le temps PF J'ai trop rien Tu sais que j'avais dit Obanai là Il y a le death et il est Obanai Et alors c'est... Si il est drôle aussi Mais moi plus jamais j'ai dit coup de chivou hein C'est qui les loups que vous avez là ? C'est Kiales Euh... Je l'ai pas tué T'al'heure je l'ai vu Il a voulu très vite s'approcher de moi quand il était avec des gens mais... Moi les gars je suis riche J'ai 10 émeraudes C'est qui le couple ? Vous avez des idées ? Ou alors le couple ? Euh... Aucune idée là Je sais pas hein Putain mec Je vous ai perdu Je me suis retrouvé tout seul J'y... J'avais pété un ton Je vois l'user Je lui fais oh non Et après on avait un fight on y allait Et voilà Ouais rej... Attendez j'étais parti aux toilettes en même temps comme ça Ha 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 Et Michel Foultou si vous en pensez quoi ? Merci Shadowbag Merci Zredrick Michel Foultou Ils ont pas vu Ah c'est Michel Foultou si j'avais vu Alors ils sont dans un groupe de 5 depuis le tout début et ils se... Bah j'étais avec eux Ah bah oui oui c'était avec toi J'étais dedans aussi C'est sûrement des solos dans le groupe ou des méchants je pense Bah il y a deux saves Il y avait deux mecs qui étaient saves Non un qui était saves 100% Il est bien fêteur Après... Euh... Je sais pas Tu sais que Tony on entend tout un écho dans ton casque Ouais Ouais mais j'arrive pas à l'enlever c'est chiant C'est parce qu'en fait il faut que tu augmentes ta sensibilité Parce qu'en fait on entend déjà ton clavier Et si on entend ton clavier c'est qu'on entend le retour Ah oui et aussi Zorpi et Luzord ils ont été parler Dès qu'ils se sont vus Ils sont tous les deux allés parler à genre 300 blocs C'est bizarre Zorpi pour moi il est extrêmement bizarre Mais vraiment extrêmement bizarre Ouais je suis d'accord De ce que j'ai vu Et moi je... Je ne me... Pour moi je ne... Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait genre Zorpi et Luzord Genre en ange gardien protégé ou un truc comme ça tu vois Je suis complètement d'accord Parce que dès qu'ils se sont vus ils sont allés parler direct Ils ont simulé le fait de vouloir faire un EV1 Et ils sont partis et après ils sont revenus avec nous en mode il se passait rien C'est comme la suppression de bruit il y a les jokes Non pas la suppression de bruit il faut que tu mettes ça C'est tu vas dans configurer là dans ton entrée audio Et en fait tu augmentes le silence en delà et voix au delà En fait en gros il faut que quand tu tapes sur ton clavier en fait ça aille pas dans le vert Sur Mumble Mais j'ai pas ça Bah si dans l'entrée audio dans tes paramètres Mumble C'est parce que t'es pas en activité vocale ? Oui d'ailleurs aussi Shaby il croit que j'ai un rôle à aura Et il m'a dit si tu veux me sauter me saute pas c'est normal Ah activité vocale Ouais Du coup je sais pas si Amplitude Il peut avoir un aura oscure et qui est gentil Et là en fait en gros quand tu parles ou que tu En gros quand t'es crié sur ton clavier faut pas que ça aille dans le vert sur Mumble Il faut que uniquement quand tu parles ça aille dans le vert Ok Bah je vais mettre comme ça On va voir là est-ce qu'on parle là pour moi Vas-y allez-y Ouais allo bonjour Bah voilà c'est mieux Bah voilà Un tuto là pour tout le monde Ouais un petit tuto pour tout le monde C'est grave tu les dérushes là allez Bonjour Je viens de me faire attaquer par le couple Mais non Le couple Alors l'usor des cupinons Aaaaaaah Ca explique tout du coup Et Zorpi du coup Et le couple c'est Michel Trou et Zorpi Un bon job étonnant Ca m'étonnerait même pas que le couple soit de loup De loup Non je pense pas Zorpi je pense pas qu'il est loup Je pense pas J'ai le couple si jamais Oui oui Ok c'est une très bonne nouvelle ça c'est parfait On a presque l'aim en fait Zorpi impossible il est loup Il doit manquer un ou deux loup je pense Zorpi n'est pas loup c'est impossible sauf si l'IPDL On fait notre groupe ou quoi là ? On va aller Groupe de 4 oubliez pas Vous avez des infos ou pas les gars ? Euh Le couple là maintenant C'est qui ? Ah c'est sympa ça Oh la bonne situation là pour moi Il reste combien le loup vous pensez là ? On en a 4 ? Il en reste combien ? Parce que moi il y en a un Je sais pas si vous m'avez écouté Mais il pensait que j'avais un rôle à aura Je lui ai dit t'es méchant Il m'a dit Me saute pas t'inquiète pas Si j'ai une aura obscure c'est normal Donc c'est bizarre Il y en a match 2 encore je pense Ouais Ouais max hein Il y en a Il y en a Attends on a qui là ? Attends on peut refaire la liste ? Kalyse Phyrox Zordoff Et Lenilsu Lenilsu Ah peut être le couple il y a peut être un jeton aussi Let's go Stealer ! Merci mec ! Pour les 50 serve la volée Il a voulu absolument que je l'infecte Parce que c'est trop fort Un très bon rôle Ouais hein C'est méchant hein T'as le punch et en même temps Mais s'il l'infecté il gagne avec le lilou Oh putain Oh oui En plus c'est la nuit C'est qui l'autre ? C'est Hal Je sais pas quoi Oh ouais lourd Bah Go se barrer hein J'avais pas eu de la game Ouais mais c'est la nuit J'ai un bloc devant moi je vois que dalle Je crois qu'on va être obligé de se tourner je crois Ouais on does turn on does turn Bon ok Ils sont 4 maintenant Il trade kill Ah le batard Ah merde Ah l'enfer Putain Oh Sarah j'aurais du faire ce que je voulais faire C'est quoi que tu voulais faire ? Ah je vais regarder ses effets A l'aide ! A l'aide ! Il est méchant il est solo Il est méchant Il est méchant Il est méchant Il est méchant Il nique sa mère Il est pas mort Fais chier j'ai encore raté ma trahison Gros j'arrive pas de rater ma trahison Est-ce que le spectateur qui est à côté pourrait se muter s'il te plaît ? Parce que du coup j'entends des bruits de... 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 De micro Cimer Merci beaucoup Merde ! Et ma force elle est en... Mon épée est en carton je pense hein c'est pas possible hein Alors il a la salvation Ah non il avait dit regardez mes effets Ah donc il est analyste hein du coup lui Un truc comme ça je crois Ouah il y a beaucoup de rôles à infos mineurs hein Ouah ah ouais ok il y a pas de gros rôles à infos mais il y a que des petits rôles à infos en fait Qui jouer ensemble peuvent faire des trucs sympas Bon par contre mes potes loups ils ont pas tué Tony encore ? Je crois que là euh... Là c'est la pire attaque de tous les temps Je pense que là on vient de faire une folie là On vient de faire une folie là C'est à dire qu'on a quand même réussi à rater notre attaque Comme ça là hein C'est une folie quand même qu'on ait pas réussi à tuer là Bah quand même hein Je sais que mon niveau a baissé sur minecraft mais quand même à ce point là on arrive à prendre aucun kill là Et du coup ils ont dit qu'il y en avait un autre dans la liste hein Donc du coup il devait y avoir Alkaroon avec eux Alkaroon Sauf que du coup bah du coup ils ont tous les loups là ouais Ils nous ont tous On est tous 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 cramés Il était bien conteuse d'accord donc c'est bien ce que j'avais entendu Donc c'est un rôle pas terrible Ah en sachant qu'il reste encore la sorcière normalement hein Parce que là il y a eu quoi Nagoth j'ai pas eu son rôle j'aurais du demander Enfance sauvage grand méchant loup SV et l'autre c'était espion donc en gros que des rôles nuls qui sont morts Donc tous les bons rôles restent encore dans le village donc euh... Bon en vrai vas-y hein je vais colorer tout le monde hein C'est bon on a le... On a tous les safe entre eux hein Ah il y a peut-être par contre il y a peut-être un solo là dedans là Il y a peut-être un solo dans le tas là dans tous les verres Il y a peut-être un solo sinon le solo il peut être en couple aussi Ça peut être ça aussi qui peut se passer Ah putain et heureusement que j'ai attaqué à ce moment là Parce que du coup je crois que Horasan il allait regarder mes effets après Heureusement j'ai eu de la chance parce que s'il regardait mes effets Moi j'étais dans la merde hein Parce que force la nuit euh... Bon bah rip hein Enfin dommage que j'ai foiré et que je sois nul hein Qu'est-ce que je peux mettre ? Je vais mettre euh... Je vais mettre ça voilà Je mets n'importe quoi En fait j'ai pas envie qu'ils pensent que je suis loup J'ai envie qu'ils pensent que je suis solo Comme ça au moins ça fout un peu le bordel Les doutes chez les villageois Ils pensent que je suis le solo Alors ils disent quoi ? Il va tellement y avoir écrit Ah et voilà Merci Tom's Merci Tom's D'accord le LG 100 la semaine prochaine Ok mais j'ai une question Est-ce que tout le monde a eu le premier premier là ? Ouais ouais Espion Espion putain Je l'ai pas eu parce que je pensais que j'étais peut-être le barbare Gros solo qui sert à rien Tu peux pas devenir solo là ? Tu es lgb là en vrai ? En vitesse ? Tu es lgb vite fait là ? Oh merde ! Oh merde ! C'est chaud les gars là Du coup y'a mes potes loups là-bas Merci 1,2,3,4 Du coup il reste un mec qui est tout seul là Attendez que je choppe le mec tout seul avec moi Merci hotflow C'est plus la merde là A moins que l'infecté soit encore dans le couple C'est possible Mais comment ça les choppe ? Mais frère C'est quoi ça ? Merci adflow hein Merci infiniment Il faut pas que j'oublie que j'ai la potion de rési encore J'ai la potion de rési Bon mes potes loups ils ont peur de fight je crois Ils sont pas sereins Mais je crois que le dernier qui est pas avec eux c'est Byphantom Il faut que je trouve Byphantom les gars Byphantom c'est un excellent joueur Franchement même à deux on peut faire un truc Après si c'est le LG blanc c'est vraiment pas de chance quoi Donc il était amnésique l'autre Donc ça veut dire qu'il était pas solitaire Donc ça veut dire que le solitaire est encore en vie Ou alors LG blanc tout simplement C'est pas encore la nuit J'aimerais bien que ce soit la nuit bientôt là Dans 3 minutes c'est la nuit Non je sens que la game va mal se finir encore Et que je vais devoir relancer une game demain Parce que ma game elle est terrible aujourd'hui Je le sens que ça va arriver Je le sens Je le sens les gars Mais laissez moi donnez moi une bonne game Moi j'ai envie de jouer à Celeste demain Ça sent pas bon Pas bon du tout Oh non On se fait péter la gueule Bah on se fait On a tué de l'amnésique à cause des messages dans les rumeurs J'ai envie de ch'y aller Ah ouais ? Ouais Mais tu l'as tué en mode en invéant Ou il y avait des villageois avec toi ? Parce que c'était la nuit Et que dans les chats il y avait écrit Il était en couple à deux reprises J'ai juste envie de trouver Bah ouais c'est les Mais tu sais qui c'est le couple ? Non Bah c'est Michel Trouz orpi lusorde Bah du coup maintenant oui Mais le truc c'est qu'il y a un seul message qui dit ça Et il y en a deux qui disent C'est le mec qui est à côté de moi Bah c'est les trois en couple ouais Ouais ok du coup Mais j'fouille de le savoir quoi Les autres sont en train de se faire péter la gueule en 4v4 Donc je te le dis Il va falloir qu'on joue nous deux Voilà Ils sont tous en train de mourir Ça va être toi et moi contre tout le monde Oh ! Let's go on est trois Let's go Mais non Mais du coup Vu que je me suis infecté je suis sain Donc en vrai les gars Bah toi t'es Renard toi du coup ? Non non je suis garde Non c'est pas lui Renard Je suis garde donc du coup En vrai vu qu'il y a un solo je peux me dévouer mon rôle Je suis feutré j'ai proc loup garou vengeur Loup garou simple C'est pas mal Et du coup le renard ma puma se paye J'ai envie de m'ouvrir Ça yé Parfait Donc du coup quand on fight là les gars Je claque ma potion de résistance Et là on a force raise Donc là Tout droit Tout droit tout droit Même un groupe de 4 on les prend je pense Ouais vraiment ouais Parce que moi en fait avant de me faire infecter Je les ai bourrus pendant longtemps Decap 18 J'en ai 18 aussi Non j'en ai 12 mais ça ira ça ira tranquille Par contre Par contre attention parce qu'il y a Vraiment le solitaire qui a proc j'en suis sûr et certain Et j'ai envie de croire que ce n'est pas vous deux Parce que vous donnez du healer Et j'ai envie de croire que c'est Algaroun C'est quoi le timing du solitaire ? Oh il a proc c'est sûr C'est quand il y a eu des morts C'est quand il y a eu des morts J'ai envie de croire que c'est l'autre Et que du coup les gars Alors qu'on joue bien là Ah non c'est l'année la nuit donc go déjà Ah mais attendez parce que Attendez du coup merde Je viens de capter un truc mais du coup Luzord il est passé villageois Ouais Donc là les gars quand je fais tab Je vous dis il y a un sacré pack vert là Là je vous le dis ça commence à être chaud Il y a un gros groupe de 4 qui ont sauté de nos lg là Ah oui non non mais t'inquiète De toute façon c'est simple il va y avoir 2 groupes de 4 Donc il va falloir qu'on prenne lui Taka est solo je pense Ah ouais Ouais on pense Il y a un autre white Il y a un pote Il y a un pote Il y a un pote Comme ça au moins on est tous ça Avec la run Allez on est tous les 4 ensemble J'ai une gap moins 4 coeurs voilà Ah bon J'ai plus de gap et moins de coeurs Terrible C'est juste fait En fait on avait le couple et l'autre groupe Ils étaient 7 au total sur nous Et clairement on s'est fait foutrer En vrai donnez lui dans une Parce que sinon on est dans la merde les gars Je vous jure Et j'ai vu les rôles de personnes parmi nous Donc là Vous avez été analysé par l'analyste Sans pseudo et Horasan quelle blague Il me l'a fait au moment où je l'attaquais Il m'a dit oh non Vraiment Vous avez des steaks ou pas en vrai ? J'ai besoin de bouffe Ouais tiens je vais faire un peu Il faut bien se t'appeler un peu J'ai besoin de nourriture là J'ai malheureusement tué l'amener Merci Ah oui c'est vrai Bon allez les gars C'est maintenant ou jamais Par contre au moment où on fight Vous vous collez à moi J'ai une potion de Rezi et on y va Vas-y Mais du coup t'es un renard Merci Xello Non pas du tout Pas du tout En fait on est perso dès que c'était toi Parce que au début Quand t'es venu en mode le montreur et tout Bah du coup c'est A-O Oui c'est A-O C'est A-O C'est A-O Super Et s'il y a quelqu'un qui trahit Et que vous voyez le LGB chez nous Hésitez pas à le dire Dites le fouillir Oui dites le fort pitié Oui dites le très fort s'il vous plait On a pas mangé trop de gueules Non mais dites le vraiment fort Parce que j'ai pas utilisé mon pouvoir encore Donc n'hésitez pas à le dire Ah oui Donc n'hésitez pas à le dire Ah ok d'accord Ok t'es Fouaaa Le temps de l'attenté Donc s'il y a le loup blanc qui attaque Je vais me faire attaquer moi en premier Tu vas mourir après je pense Non je vais me faire attaquer moi en premier C'est sûr C'est sûr qu'il va ça Ça va se passer Il y a du tout 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 Bon attends je vais le garder Je peux l'utiliser maintenant Surtout s'il court Vous inquiétez pas les amis Ça va bien se passer Oui oui Je peux juste y croire Putain J'espère que tu vas m'amener Ah terrible Ça pique un peu là Ça pique un petit peu là J'ai pas de pontière On est juste derrière On est juste derrière Ok il a raté ça Il a raté Ouais nickel Parfait Je pense qu'à nous trois là devant On a plus de vie que lui Mais c'est très short Ah putain J'ai un nouveau clavier Pardonnez moi J'arrive pas Faut que j'appuie plus fort qu'avant Faut que je m'y habitue Merci En train de me faire chase tout seul Ouais J'ai tué ton présumé couple du coup Ah ouais A cause de la rumeur Ah ouais Il était trop heureux de l'avoir lise Moi j'ai perdu J'ai trop peur que ByPhantom soit loup En fait il nous a donné juste deux gaples Enfin loup blanc Il nous a donné juste deux gaples Et en vrai Vu qu'il a Il a renchéri dessus Je commence à me dire que c'est lui C'est pour ça que J'aurais bien envie de tuer Enfin j'aurais bien envie de préparer ma commande sur Alcarun Ou l'autre Hein A l'aide A l'aide 3 3 3 A l'aide C'est l'épaule 3 3 3 3 3 Ouais mais alors C'est la nuit Je sais je sais Vas-y vas-y Alors toi mon pote Oh mais ça yéééé J'ai dis que t'as le droit de te laisser tuer par moi Go go avance, avancez les gars, il faut y aller l'épée s'il vous plait, même ceux qui sont derrière Oui mais il y en a qu'un qui a punch J'arrive à gauche Il y a fort les arcs genre ça m'est trop d'un Il a balancé quoi là ? Ah oui d'accord il s'est fait drop en une seconde Ah ouais non vraiment ok Ah bah fin de game 1 Il s'est fait drop en une seconde Il est commencé s'il est solitaire ? Non non mais c'est pas lui Ah bon ? Bah merci de nous le dire ça Bon bah fin de game les gars j'ai plus de heal Comment il est mort en une seconde Non mais va falloir fight de toute façon Bah go fight sous les arbres Go fight sous les arbres maintenant là Merci merci mais go go à droite là Sous les arbres là c'est bon de toute façon on a plus le choix T'es low quoi Là t'as besoin de heal ou quoi ? Euh ouais faut que je mange je me saigne Ah y'a un solo dans l'autre groupe Putain mais y'a un mec invisible là non ? Non non j'ai joué Par contre y'a un clétin qui a drop Tap fantôme tap 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 Il est où notre pote là ? Il est parti ? Non mais ok d'accord ah ouais mais faut y aller à l'épée les amis Vraiment on peut pas faire ici En fait si on reste à l'arc de loin on peut pas c'est mort Non mais c'est fini c'est trop tard Faut qu'on aille trouver l'autre solo C'est beau Ah ouais mais ça on peut pas jouer Ok il avait un peu d'huile mais Il est marou ? Il est juste derrière là Ouais vas-y de toute façon je prendrai euh J'avoue qu'on a fait un groupe un peu fort là Ouais en vrai moi j'ai pas défaire J'suis bien stack en plus moi J'ai fait mourir hein vraiment Quand Guid il m'a Il m'a vraiment fumé J'avais un Q1 Compliqué là Ouais Ah putain vraiment à l'un moment où t'as très Wow 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 Tu sais tu mets les deux flèches j'avais un Q1 Ah ouais ? Ouais ouais J'suis deg de pas avoir réussi à te tuer à ce moment là vraiment La blindness aurait tellement pu le taper quand je serve la blindness Mais tu la mettes ou pas ? Mais pas du tout Ouais ouais je me disais bien J'aurais rien dit Tu peux mettre une flèche ou pas au mec derrière ? Ah ouais faut rester Non Oh c'est moi qui la prend Non mais non mais Ouais non mais C'est pas pour ça qu'elle passe à travers lui C'est pas pour ça qu'elle passe à travers lui Non elle passe à travers lui Si y'a un solo c'est maintenant ou jamais On est les deux derniers loups Ah ouais mais y'en a pas Non mais pas ici pas ici Y'a un autre solo parce que l'autre il est mort alors que l'autre il était safe Ok ok à droite Ok Dakaku il est bien solo ok C'est une bonne chose Mais comment c'est ? Ok Je sais pas si ça faisait des 1 Ah mais vraiment tous mes potes loups ont fait drop 1 seconde Putain l'affection elle m'a ruiné ma game à moi Ouais go 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 J'ai go 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 Oh bah non bah go 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 tu vas tout seul hein Parce que moi j'ai plus de heal là je suis à 0 donc C'est à toi d'aller jouer Ah c'est c'est groupe de 3 Ok au moins cette là Bah c'est complexe ça Bah j'ai 0 heal hein donc euh Oh C'est pas chouin faut Oh le pub c'est pas baisé Oh putain Attends il est mort Ah mais ouais mais vraiment tous les gens se font drop en 1 seconde c'est une folie hein Mais vraiment je sais pas comment tout le monde est mort Bah vous avez gagné parce que je suis le dernier donc euh Vas-y on arrête de courir on voit ça GG Ouais bah gros tombe tous mes potes sont fait drop en 1 seconde Chaque fois que j'ai voulu aider un gars Ou que quelqu'un voulu aider c'est drop en 1 seconde Dommage Ouais Non ils vont durer la game plus longtemps c'est horrible Non c'est horrible de faire ça C'est horrible en plus j'ai même plus de casque c'est horrible C'est horrible Ouais les stomper total Comment ils ont pas voulu abréger tes souffrances Ouais j'te jure hein En mode là j'fais table en mode j'ai 11 de duras sur mon casque plus de heal et j'fais table y'a que du verre Donc bon Vraiment pendant 1 minute même avec la rési j'ai fait que de shug Ah moi aussi Le punch c'est... Ouais le punch c'est assez débile hein Le punch ça devrait rester solo ce truc là vraiment Ouais j'pense qu'en vrai quand tu passes villageois il faudrait enlever le punch parce que c'est trop fort en fait C'est vraiment n'importe quoi le punch Bah vu qu'on l'interdit de le récupérer au loup garou faudrait pas que le village puisse l'avoir en fait quand on y pense Mais à chaque fois le punch c'est beaucoup trop fort en fait Non bah Luzor m'a poussé le punch j'ai pas pu t'aider c'est pour ça Ah non bah t'inquiète hein Bah j'peux même pas flank les gens en fait genre j'essaye de tourner pour les encercrites je peux même pas Genre y'a une flèche je prends 7 blocs et j'ai jamais Bah non c'est injouable Après y'a eu trahison un petit peu tard de tout le mail quand même hein Ils ont eu le temps de bien se save tous donc euh Ça a bien tardé avant de jouer Dommage Bah finalement j'aurais préféré ne pas me faire infecter D'ailleurs le Nilzu c'est pas qu'a commencé à attaquer Dakako au début de game ? Non non c'est pas bon J'aurais préféré ne pas me faire infecter et gagner Bon bah encore une game avec 0 kill mort 0 kill une mort pas de win Et bah décidément ça enchaîne les games nuls hein On peut prendre un seul kill En plus il doit rester tous les rôles forts à PVP puisque du coup on a éliminé que les rôles nuls là Enfin les rôles villageois qui ont été tués c'est que les rôles nuls genre SV et trucs comme ça On se touchera mon pote Alors ça Imaginez une game n'est jamais perdue Dès qu'un mec passera par là qu'il est solo je le suis Merci Exelo du coup Dès qu'un mec passe par là Je le fume Il manque un mec tout seul qui passe Ah ça parle pas carrément J'étais muté Je t'ai promis que je te sauverai Après je mets souffrance Après je mets souffrance je suis tout seul Oh Calme hein Oh putain Alors là on va avoir un autre problème Oh tu fraques Bah oui oui bah j'ai J'en ai pris un seul kill Oh la la C'était impossible Oh dommage Ça aurait été tellement Tellement bien de pouvoir faire un truc un peu comme dans la partie Fait chier putain Tant pis Oh le stomp quoi C'est une folie C'est une folie Ange gardien et ouais du coup c'était bien Ange gardien quoi Oh Ange gardien qui devait protéger le cupidon La folie mec Ah ouais Ange gardien qui devait protéger le cupidon C'était incroyable ça Ah ouais Oh la folie D'accord 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 Oh il avait donné les coeurs au couple en plus D'accord ok Ah oui il l'a donné à 0 oui d'accord Je comprends pourquoi en fait Parce qu'il était bienfaiteur D'accord Merci boy fantôme Bon Ah ouais d'accord ok Ok Je capte l'idée je capte Et bah encore une game nulle hein De mon côté on enchaîne Let's go What the fuck c'est broken Ouais Et bah encore une game nulle de mon côté On relancerait pas une game nocturne Et bah non malheureusement je peux pas Il faut que je fasse la vidéo quoi Pour ça j'aimerais bien me trouver un nouveau monteur Pour pouvoir un peu lâcher un peu les vidéos mais En mode pouvoir stream quoi Lucky je ne peux pas Merci Dakaku Seul réel solo de la partie Ouais et en plus ce joueur de flûte c'est pas le meilleur solo Mais après pas de chance que l'ange gardien soit en couple ouais Et surtout qu'ils doivent protéger son Qu'ils doivent protéger surtout le cupidon quoi donc ouais Ouais c'est vrai que JDF on le voit pas ouais Regarde mon rôle pour voir les rôles de façade hein C'est où toi t'es là ? Ouais c'est vrai que j'avoue 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 Putain j'avoue hein Rôle de façade JDF Ah ouais t'as eu T'as eu cupidon donc un rôle du couple Trois loups garous et un solo T'es vrai tu t'es mis bien en vrai Oh putain le vengeur solitaire il a du drop en une seconde pocheur J'avoue attends il a perdu il avait combien de coeurs ? Bah il avait 10 hein Parce que normalement tu commences à 7 coeurs et tu gagnes un coeur en plus donc il avait 10 coeurs Bah non il avait 14 puisqu'il avait le solitaire donc il était à 14 coeurs Aïe 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 ta scandale aïe 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 13 coeurs tu avais ouais Pas mal hein pas mal quand même hein Bon 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 ämä Bon ben tant pis hein Tant pis hein tant pis tant pis tant pis Qu'est-ce que voulais que je vous dise de façon euh De toute façon malheureusement euh On peut moins rien faire de plus là hein Bon bon encore une game naze hein Encore une game nas de mon côté En ce moment c'est que ça mes games Bon on va devoir relancer une game demain Pour essayer de corriger cette game et celle d'hier Franchement mais LG en ce moment Même toutes mes games du HC c'est une singerie Y'a rien qui va Pas un kill, que dalle Les fights, les pires timings à chaque fois Si j'avais laissé l'amnésie qu'en vie on gagnait sûrement Je suis dégoûté, non je pense pas en vrai En fait le punch du côté villageois est beaucoup trop fort On aurait pas gagné Il nous met 400 milliards de flèches On ne peut pas l'approcher Ensuite il faudra relancer une game demain Ouais le punch est purement absurde C'est beaucoup trop fort le punch La preuve là il nous a cassé la gueule C'est beaucoup trop fort De rien pour les games même si c'est pas très RP C'est gentil merci beaucoup Akaku Merci pour les 1500 bits Et ouais la game partait bien mais ils ont voulu run en 4v4 Mais oui mais je sais pas pourquoi vous avez run En plus vous voyez j'étais en dessous Je sais pas pourquoi vous avez couru En plus vous aviez le solitaire parmi vous Franchement en vrai vous auriez pu le prendre tous les jours le combat je pense Bon après vous auriez peut-être perdu Mais vous en auriez emporté un je pense Si vous aviez combattu un ou deux Nous on aurait pu faire le taf après ou pas Mais je pense qu'en vrai vous auriez réussi à en emmener un quand même Genre Horasan je lui ai mis 3 coups d'épée Il a failli être mort Donc en vrai si des loups fightent de nuit En plus il y a un solitaire Je pense 3 coups d'épée ça se tue à mon avis Y'aurait une game de poisson d'avril Non lundi je suis pas là Lundi je me barre moi Je suis pas chez moi lundi Donc c'est dead J'ai tenu ma promesse Oh et putain quand j'ai vu que tu m'arrèzes mec Oh non quand j'ai vu que tu m'arrèzes J'en pouvais plus Parce que en plus déjà je t'envoie Oh là là Je fais table je vois le pavé de joueurs en vert Et en plus de tiens J'avais 12 de dura Non c'était impossible Mais je te jure j'ai même pas eu un seul stuff de la partie vraiment Je n'ai fait que mourir en boucle dans cette game Regarde regarde ma game Mort, rez, mort, rez, mort Mais non c'est Je n'ai fait que ça de ma game quoi Aïe 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 Et bah voilà Et du coup t'étais so so Tony Mais comment t'as eu des infos au début de partie Merci pour ses euros de plaisir Bah ouais je savais pas Je voulais trop le tuer pour l'infecter j'aurais dû Ah ouais Tu as eu ce que tu voulais Mais l'infection n'était pas la meilleure chose Ouais j'avoue que finalement l'infection Ouais l'infection Bah en fait y'a un truc Moi j'ai pas compris C'est qu'à un moment donné je pars sur Aura-san Pour le Quand je trahis là Mais y'avait un groupe de 3 loups quand même Avec moi qui est parti sur Tony Et je sais pas comment Comment ils l'ont pas tué quoi Parce qu'ils étaient quand même 3 sur lui donc Je sais pas comment ils ont pas réussi à le tuer J'aurais peut-être dû les suivre Au lieu d'aller sur Aura-san J'aurais peut-être dû aller avec eux Et former un groupe de 4 direct Comme ça j'aurais été dans le fight après 4v4 Et on aurait peut-être pu faire un truc je sais pas Salut Kato Ah je voulais dire les gaps De rien pour les gaps Tu m'as donné du heal ? Je m'en souviens même pas Tu m'as donné d'huile ? Je m'en souviens même plus que tu m'avais donné d'huile Ah ouais je les ai ramassés alors Sans marron de compte alors Merci Kato pour les 11 mois de sub Merci beaucoup Est-ce qu'il y a des recrutements monteurs by the way ? Bah en fait les recrutements monteurs c'est compliqué Parce que bah En fait j'ai pas le temps de former quelqu'un quoi En fait c'est soit quelqu'un arrive à faire direct la vidéo qu'il faut Soit c'est pas possible quoi C'est pour ça Donc bah en vrai si vous êtes monteur Et que vous voulez essayer d'envoyer des trucs Bah envoyez par mail Mais bon faut vraiment avoir de l'expérience Et être capable de reproduire limite Parfaitement les vidéos qu'on fait quoi Cupidon protégé par large gardien de coupe c'est cocasse Ouais non mais En vrai le punch c'est absurde hein Franchement Mais je pense en vrai Faudrait qu'on dise quand le Cupidon passe côté village Qu'il est plus droit au punch à mon avis Parce qu'en fait vu que On interdit au loup de récupérer le punch Bah c'est bizarre que du coup le village récupère le punch Parce qu'en vrai c'est incroyablement broken Vraiment c'est On pouvait pas vous approcher quoi Déjà qu'on avait pas de heal Alors je t'imagine pas ma durabilité comme elle a fait Hop là à zéro direct Merci Florian Ouais on pouvait même pas approcher du tout Donc laisse tomber quoi Moi j'ai perdu tout mon heal Genre j'avais 12 gapples J'ai perdu les 12 sur l'arc quoi Donc c'est absurde quoi Ou alors Cupidon passe solo Ouais mais du coup non Parce que de base c'est quand même censé être un rôle Être un rôle villageois Donc non non Je pense qu'il faut juste que En fait l'enchantement punch se retire automatiquement Quand le couple meurt Je pense qu'il faudrait faire ça Donc bon Le Cupidon se retrouve sans arc Ouais faudrait qu'il ait un arc Faudrait que ça lui give un arc Ou alors que ça retire l'enchantement punch de son arc Je pense Ça serait sympa à mon avis Donc bon Cupidon avec punch peut largement tampon en 2v5 Ah non mais clairement Mais moi je pense que Cupidon Juste pour le punch C'est un des meilleurs rôles du jeu Sans déconner Je veux dire le Cupidon à un moment donné Enfin imaginez Le Cupidon se fait infecter Il devient solitaire Il a gagné la game Enfin c'est sûr Tu vois ce que je veux dire Enfin à moins qu'il ait vraiment pas deux Mais sinon il avait gagné la game Donc bon Et merci Florian du coup Ça va super ouais Le Crinthif est mort en cave Ah le Mais non le Crinthif est pas mort en cave Flairé par le renard Non il s'est fait flairer par le renard Et tué par le renard Ah putain mais il y a eu Crinthif et Hermite mort juste après La folie J'ai même pas fait gaffe Même Noël si ça des flèches Tu peux gagner Ouais c'est vrai Merci Winnie Pour le resub Merci beaucoup Ok ok Et du coup Et du coup ouais L'enfant sauvage a été transfo instantanément Ok ok Putain faudrait que je regarde les gars Attendez Ne bougez pas À un moment donné J'ai pris un screen dans la partie Là Attendez À un moment donné J'ai pris un screen Dans la game Merde Et j'ai dit Et après il y a eu Yashiko Kalis Kalis Et C'était Aless Toutorche Qui se sont rapprochés de moi Les trois Et ils m'ont encerclé Vous vous souvenez pas À ce moment là Je vous ai dit Putain j'ai l'impression Que les trois ils sont loups Et tu vois je le sentais pas Quand j'ai commencé À aller sous les arbres Regardons les résultats Attends Regardons les résultats à la fin Ah putain On va y arriver quand même Yashiko Yashiko Grand méchant loup Aless Toutorche Enfin sauvage Transformé Kalis Loup Amnésique Bon bah En vrai C'est bizarre en vrai Oh là 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 MDR Kalis n'avait pas ses potes loup Donc il n'y avait que Yashiko de loup techniquement Non parce que l'autre Il était déjà transformé Aless Toutorche Il était déjà transformé À ce moment là je crois Non Attends il va falloir sur le screen Ah non 25 joueurs Il était pas transfo C'est vrai Il était pas transfo Non 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 t'as raison Il était pas transformé encore Mais je crois qu'il s'est transformé Juste après d'ailleurs Parce que Oui Parce que c'est à ce moment là Je m'en souviens J'étais à côté de lui Et il y a Yashiko je crois Qui a dit Ah Matt il est mort Ou non c'est peut-être Aless Toutorche Qui a dit Ah il y a un mec Il est mort C'est vrai que C'est à ce moment là Qu'on a capté De jouer son rôle On dirait Bah ça fait quoi Grand méchant Euh Ah oui C'est très vite Ah bah ouais Du coup effectivement C'était très long Quand même pour attaquer Enfin on va pas se mentir Mais Premier kill du village Enfin premier kill des loups C'est ici Vraiment C'était un bon 80 Quand même Donc ouais Les lg sont enlevis C'est le lg qui doit lancer l'action Ouais C'est dommage que Du coup il l'ait perdu C'est dommage Petit rôle Plein de petits rôles Mineurs Bon j'avais compris Que Horasan était Je le pensais pas du tout Sorcière Moi vraiment j'étais Persu Et du coup Après bon bah Là dedans Vraiment c'était C'était mort J'avais un groupe De bons joueurs en pvp Avec des rôles Rôles pvp quand même Un côté Beaucoup de petits rôles A info Mais voilà En même temps Je veux m'infiltrer Et quand je veux m'infiltrer Trangement je suis 3 rôles J'ai mis compteuse plus espion Et tous les rôles villageois Qui faisaient des actions Qu'il y avait max d'infos A ce niveau Non non mais c'était bien pensé C'était bien pensé Quand j'ai compris Qu'il y avait compteuse Et que j'ai J'ai compris Qu'il y avait beaucoup de petits Et j'ai compris Que c'était des petits rôles Mineurs à info Qui faisaient De petites actions Et qui permettaient En vrai A la conclusion D'avoir tous les loups Bon De loups ça a fait Un groupe de 5 Qui a attaqué très vite Et du coup Il restait que moi Et by phantom Qui était pas cramé A la fin Mais du coup Bon bah voilà Peut-être je pense Qu'il devrait pas avoir De rôle de façade LG Bah sur UHC World C'est comme ça que c'est fait En tout cas Sur UHC World Il peut pas avoir De rôle de façade loup-garou Mais bon Sur le plugin de lapin C'est pas le cas Donc voilà Il y avait quand même Renard plus analyste En plus fort Mais heureusement Ceux qui font des actions Quand ils spequent Et oui T'as été infecté A combien de temps de jeu Bah en fait C'est simple Tu vois Je les vois tuer L'ermite et l'espion Devant moi en fait En gros je les vois tuer Je vois le mort Et je vois le groupe de 4 Avec un stuff à côté Et du coup Je me dis Bon bah ok J'ai compris Et il me saute Instantanément dessus Et en fait Je cours Je cours Je cours Je cours Je trouve aucun villageois Aucun villageois A un moment donné Yashiko est tout seul Contre moi Je me dis Bah je vais me tourner Pour Non c'est Phyrox Yashiko je sais plus En tout cas Y'en a un des deux Qui était derrière moi Je me suis dit Bah en vrai Attends Il est tout seul Je peux essayer de fight Et en fait Il m'explose complètement Et en fait En voulant me barrer Je me mets de l'eau dessus Et je meurs En gros Voilà En gros C'est comme ça Donc Donc voilà